Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler du mariage homosexuel. Une petite définition rapide, ça désigne par abus de langage le mariage de deux personnes du même sexe qui n'est pas légal pour l'instant en France. On verra ça l'année prochaine. Comme dans de nombreux pays et étrangers, il constitue une revendication sociétale récurrente. En France, l'instauration en novembre 1999 du pacte civil de solidarité, qu'on connaît plus sur le nom de Pax, n'a pas mis fin à cette revendication puisqu'il constitue en fait et en droit une forme juridique d'union civile différente du mariage. Le débat sur le mariage homosexuel est polémique. Qu'est-ce que j'adore ce mot. Et il oppose deux conceptions du mariage. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Au passage, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc excusez-moi si je bafouille beaucoup. Donc les opposants à la reconnaissance du mariage homosexuel excipent de nombreux arguments tels que la protection de l'institution, l'exigence d'une différence des sexes, la finalité procréatrice, et ils en excluent donc l'élargissement de la redéfinition du mariage de façon à inclure les couples homosexuels. Les partisans du mariage homosexuel considèrent que le mariage est la reconnaissance officielle par l'État, et j'ai bien dit l'État, si vous voyez pourquoi je dis ça, j'insiste bien sur ce mot-là, de l'union de deux personnes qui s'aiment, que leur relation soit hétérosexuelle ou homosexuelle, voilà, et pour eux, le refus du mariage homosexuel est une forme de discrimination contre les couples homosexuels. Ça, il fallait l'indiquer. Pour les partisans du mariage homosexuel, le code civil ne mentionne pas la différence des sexes ou la possibilité d'engendrer comme condition du mariage, et indique que nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Cependant, il résulte implicitement des articles du code civil qui évoquent le mari et la femme, on en parlera longuement de ça, que le mariage homosexuel est impossible. Pour le moment. En 2004, malgré l'interdiction, le mariage de deux hommes a été célébré à la mairie de Bègle, qui est chez nous, donc en Gironde, à côté de Bordeaux, par Noël Mamère, premier magistrat de la commune. Cette union n'étant pas légale, elle sera par la suite annulée et des sanctions seront prises à l'encontre du maire. Depuis, deux autres cérémonies symboliques du mariage ont été célébrées. Il y a eu Castelbani, en Cabestani, c'est Cabestani en 2011, on en a beaucoup parlé l'année dernière dans Equality. Et il y a eu Villejuif aussi en 2012, cette année. Voilà. Ensuite, le mariage à l'étranger d'un Français avec une personne du même sexe n'est pas reconnu par la France. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est marié à l'étranger peut se marier, mais en France, c'est pas reconnu. Mais il est célibataire pour la France. En tout cas, en France. En France, c'est pas reconnu. Par contre, les bureaux d'impôt à Paris ont déjà été traités par la déclaration d'impôt d'un couple franco-canadien marié aux Etats-Unis en 2009 comme un couple paxé. Au fil des années, l'opinion française a fortement évolué sur la question. Alors, c'est un sondage 2011. Je pense que cette année, ça a bien évolué et puis en pire. En 2011, on avait 63% des Français qui étaient favorables au mariage homosexuel. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2 maintenant. Donc ça a beaucoup baissé. Mais même pire, parce que même pour l'homoparentalité, c'est même en dessous des 50% favorables. Oui, c'est 1 sur 4. Alors qu'il ne l'était qu'en 96, quand même 48%. En 1996, quand même 48%. Je trouve ça pas mal. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore plus difficile à être accepté. Bon, je trouve que... Bref, ça a évolué. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça a redégradé. Il y a eu un sondage en BVA aussi en janvier 2011... 2012, je vais y arriver aujourd'hui. En janvier 2012, qui confirme que plus d'un Français sur deux est favorable au mariage de deux personnes du même sexe. Selon ce même sondage, 56% des personnes interrogées sont favorables à l'homoparentalité. Aujourd'hui, on le sait, c'est 48% maintenant. C'est le dernier sondage qui a été déclaré il n'y a pas longtemps. Le mariage homosexuel fait partie du programme du président de la République, qui a été élu le 6 mai 2012. C'est le fameux engagement 31 de François Hollande. Le PACS... Alors, là aussi, concernant le PACS, est-ce que tu veux qu'on dise deux ou trois choses sur le PACS ? Rapide. Ben, en fin de compte, ouais, par rapport au PACS... Alors, ce fameux PACS, il y a quand même plusieurs choses à dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est ouvert autant chez les homos que les hétéros. C'est un contrat qui permet plus largement à deux personnes majeures, peu importe leur sexe, d'organiser leur vie commune, à condition qu'elles ne soient pas de la même famille ni déjà mariées par ailleurs. Donc, ça a créé des droits et des obligations pour les deux personnes qui le contractent. Moi, je dis franchement, c'est un gros foutoir, je le dis. Au niveau administratif, c'est le gros bordel. En particulier, une aide mutuelle et matérielle. Depuis 2011, le nom de partenaire PACS est inscrit sur les actes de décès. Il fallait le souligner parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ce qui permet aux partenaires survivants d'organisation de la cérémonie d'obsèques de son partenaire décédé. Alors, différence entre mariage et le PACS, donc ça reste significatif parce qu'en particulier du fait que les PACSés ne disposent d'aucun droit concernant la filiation. Les enfants de l'un des PACSés ne peuvent être adoptés par son conjoint, créant ainsi des situations tragiques en cas de décès du seul parent légalement reconnu par la loi. Le PACS ne donne pas de droit non plus de séjour automatique aux conjoints étrangers. Il est cependant possible au titre de vie privée et familiale et après au minimum de PACS sur le territoire français d'obtenir un droit de séjour. Concernant les effets politiques du PACS, les uns y voient un facteur de blocage permettant d'occulter la question de l'ouverture du mariage au couple de même sexe et de laisser penser à la population de PACS. Alors, là-dessus, concernant le PACS, vite fait, on a assisté à une réunion il n'y a pas longtemps à Bordeaux et on a appris que 90% des PACSés sont des hétérosexuels. Donc, forcément, on pensait que le PACS allait ouvrir chez les homos. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est plus les hétérosexuels qui se PACS que les homos. 90%, je ne sais pas si ça a augmenté en 2012, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est assez à calme. Alors, 90%, je crois que c'est même un peu plus, il me semble, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est dans ces zones-là. On a aussi, pour la proposition de loi, donc on va en parler, au vent le mariage au couple de même sexe, donc ça a été déposé. D'abord, il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2011, et c'était juin 2011, ça a été déjà proposé à l'Assemblée nationale et ça a été rejeté. A l'époque, il ne faut pas oublier que le gouvernement, c'était UMP, qui sont, en clair, très fermés sur le mariage homosexuel, ça vous le savez très bien. Donc du coup, ça a été rejeté à l'époque, l'Assemblée nationale qui était majoritairement UMP. Aujourd'hui, reproposition de loi, une deuxième fois, donc qui va être présentée au Conseil des ministres très prochainement, le 7 novembre et à l'Assemblée nationale en fin janvier 2013, qu'est-ce que ça... Est-ce que là-dessus, question débat, est-ce que cette proposition de loi va passer ? Je parle de l'Assemblée nationale, bien sûr, déjà le Sénat, j'ai un gros doute en plus avec ce qui s'est passé cette semaine avec les communistes. Méfions-nous, il va falloir... Ça ne passera pas. Il va falloir être vigilant, je pense, parce que... Moi, personnellement, pour mon avis personnel, moi, je pense que ça ne passera pas pour l'instant. Il faut espérer que ça passe, parce que qu'est-ce que... Oui, il faut espérer que ça passe, mais là, avec les événements qui s'est passés, à mon avis... Donc, voilà. Il y a eu quand même une polémique autour du code civil. Il faut quand même le souligner. Avant 2004, la justice n'avait statué que sur une affaire concernant le refus d'un maire de célébrer un mariage entre personnes du même sexe. La justice avait conclu à l'impossibilité de contraindre un maire à célébrer ce type d'union. Donc, en 2004, le maire d'une commune, Noël Mamère, a considéré que le code civil français ne précisait pas le sexe des mariés, et qu'il n'y avait là une ambiguïté suffisante pour permettre un mariage sans condition de sexe. Alors, j'ai quand même quelques textes de ce code civil. Il y a, par exemple, article 144 du code civil sur l'âge du mariage qui dispose que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Tout le monde le sait. D'autres dispositions... Alors, article 166 du code civil. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre les frères et la sœur. Ça, tout le monde le sait aussi. Article 75 du code civil. Recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Donc, ils se précisent bien mari et femme. La différence de sexe est donc un élément inhérent à l'institution du mariage en France dans l'état actuel du droit positif. Et le premier mariage civil entre les deux hommes qui a été célébré en 2004 à Bègle, et je le ressouligne à nouveau, ça a été annulé d'office le 27 juillet suivant en 2004. Voilà. En tribunal de grande instance de Bordeaux, en statuant la question du sexe des mariés. Dommage. Donc, les mariés se sont donc pourvus en cassation et se déclarent prêts à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux par un arrêt en date du 13 mars 2007. Et selon cette haute juridiction, le mariage... Alors, voilà. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà ce qu'a dit la haute juridiction. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondée en moto. Ils ont du culot de parler des Charts des droits fondée en moto, je vous le dis. De l'Union européenne et qui n'a pas en France de force obligatoire. Voilà. Donc, au niveau politique, qui est d'après toi favorable et qui n'est pas favorable au mariage ? Homosexuel, bien sûr. Alors, on va faire un par un. Parti socialiste. C'est facile. Tout le monde est d'accord. Ils sont pour. Ça a été quand même pour depuis le 4 avril. Mais pas tous. Ils sont pour quand même depuis le 4 avril 2012. Oui, mais ils ne sont pas tous pour. Alors, leur truc exact, ils se déclarent favorables à l'égalité des droits entre hétérosexuels et homosexuels. Alors, ils ne parlent pas forcément que du mariage. Ils sont favorables à l'égalité des droits entre hétérosexuels et homosexuels sur les questions du mariage civil. Ils n'ont pas parlé du mariage civil et de la reconnaissance de la filiation. Voilà. Et auparavant, la position du parti socialiste était très différente. Ils n'étaient pas très pour. Le parti radical. Alors, eux, ils ont fait un congrès en 2011 et qui adopte et manifeste de 21 propositions destinées à présenter l'apport de ce mouvement à la future confédération des centres. Donc, eux, ils ont dit le parti radical est très attaché à la laïcité et considère que les règles morales du mariage religieux ne doivent pas s'imposer au mariage civil. Le PAC, ça a été une première étape. Il faut aujourd'hui prendre en compte la question du mariage des couples homosexuels. Donc, ils ne sont pas contre non plus. Les Verts, on sait qu'ils sont pour. Voilà, c'est les écologistes. Donc, par eux, ils dénoncent par contre les discriminations dont sont victimes les homosexuels et se sont prononcés lors de leur conseil national en 2003 en faveur du mariage homosexuel. C'est quand même quand ça date de loin. Le parti communiste, on va beaucoup en parler avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que oui ou non ? Alors là, c'est une autre question. En fait, eux, ils veulent inscrire résolument le PAC dans l'égalité des droits en l'améliorant. Eux, ils veulent améliorer le PAC. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, reconnaître au PAC les mêmes droits que le mariage, supprimer tout délai ouvrant la fiscalité commune. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas améliorer le PAC ? C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Oui, mais le PAC, ce n'est pas un mariage. Il ne faut pas l'obtenir. Non, mais c'est ce qu'on avait évoqué. C'est une union civile devant un tribunal d'instance. Ce n'est pas du tout devant l'église ou devant le maire. Ce sera le gros problème du PAC. Le PAC, ce n'est pas... En plus, il y a des maires qui sont contre le mariage. Est-ce qu'ils vont être contre le PAC amélioré ? Moi, j'ai vu comment c'est parti. Ensuite, le NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste, j'y suis arrivé, d'Olivier Besancenot, se prononce en faveur du mariage homosexuel et se prononce également en faveur de l'adoption pour les couples de même sexe. La lutte ouvrière, également favorable au mariage homosexuel, même si par ailleurs, ils défendent le principe de l'union libre pour les couples hétérosexuels et homosexuels. Concernant alternatives libérales que je ne connais pas, je ne connais pas ce... Ah oui, c'est AL. Oui, d'accord. Propose depuis sa création en mars 2006 une réforme totale du mariage laissant plus de flexibilité et de liberté dans la rédaction du contrat de vie commune. Et voilà, donc ceux qui sont opposés, l'UMP, bien sûr, eux, ils sont opposés fermement au mariage homosexuel malgré les demandes de Guélib, qu'on connaît bien que c'est le mouvement politique de l'UMP LGBT, qui réclament la création d'un statut d'union civile, Jean-Luc, d'ailleurs, Jean-Luc Romero, Romero, qui a longtemps abordé les problématiques LGBT au sein de l'UMP, a démissionné de l'UMP et créé son propre courant, ça s'appelle aujourd'hui autrement. reprochant à l'UMP de ne pas évoluer suffisamment sur ce sujet, il est aujourd'hui apparenté au Parti Socialiste, donc il a carrément changé de parti. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2007, le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, à l'époque, s'est prononcé à plusieurs reprises, dont le 1er septembre 2006, contre le mariage civil homosexuel et il a d'ailleurs reprécisé lors de sa campagne électorale en 2012 qu'il a été aussi fermement contre. Il propose alors un contrat d'union civile, bof, un contrat d'union civile donnant les mêmes droits aux couples de même sexe qu'aux couples mariés. Alors ça, c'est une autre... Pourquoi pas, mais bof, ça ne m'attire pas beaucoup. Le nouveau centre, de leur côté, ils se sont déclarés favorables au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, mais lors du vote sur l'ouverture du mariage aux homosexuels en juin 2011 à l'Assemblée nationale, ils ont été contre. Donc pourquoi ? Pourquoi on a un gros doute lors de l'Assemblée nationale prochainement ? Le mouvement démocrate n'est pas favorable du tout au mariage homosexuel, mais se prononce pour un ajustement des unions homosexuelles et des unions hétérosexuelles. Et le parti chrétien démocrate, alors là, alors là, forcément, que dire sur le parti chrétien démocrate ? Christine Boutin, bien sûr, composante de l'UMP, s'oppose au mariage homosexuel, au PACS, alors elle est aussi carrément contre le PACS. Ah oui, je ne sais pas si tu es où, parce qu'on savait qu'elle était contre le mariage homosexuel, mais elle est aussi carrément contre le PACS et bien sûr, contre l'adoption par les couples homosexuels. Le MPF, Mouvement pour la France, opposé aussi au mariage homosexuel ainsi qu'au PACS. Ah, ça fait donc deux parties contre le PACS, ça, ce n'est pas bon non plus. Le Front National, est-ce qu'on doit dire quelque chose sur le Front National ? Allez, rapide, opposé au mariage homosexuel, toutefois, le parti n'est pas opposé au concubinage. Concubinage, ce n'est pas mariage, il ne faut pas l'oublier. Et par contre, ils ne sont pas opposés au PACS. Alors moi, je n'y crois pas. Est-ce que le Front National est capable d'accepter le PACS ? Voilà, donc ça, c'est un petit peu d'histoire au niveau de la France. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Non. Non, 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 pas encore. Est-ce que tu connais, alors, à l'heure actuelle, il y a 11 pays, je parle au niveau mondial, 11 pays aujourd'hui ont adopté le mariage homosexuel dans leur pays. Alors, est-ce que tu sais à peu près qui, d'après toi, dans ces pays, ils ont accepté ? Est-ce que, bon, il y en a qui sont faciles. Est-ce que tu connais les pays ? Non, pas tous. Alors, en 2001, il y a eu les Pays-Bas, c'est le premier pays qui a adopté la loi du mariage homosexuel, donc c'est les Pays-Bas en 2001, suivi après la Belgique en 2003, ensuite l'Espagne, le Canada en 2005, l'Afrique du Sud en 2006, qui d'ailleurs se remet en question là-dessus, en ce moment, la Norvège en 2008, la Suède en 2009, le Portugal en 2010, l'Islande aussi en 2010, l'Argentine en 2010, et tout fraîchement, en 2012, le Danemark, qui est donc le dernier pays à avoir voté, le mariage gay. Entre autres, d'ailleurs, le mariage est légalisé à ce jour sur une partie du territoire dans deux nations fédérales d'Amérique du Nord, et certains États des États-Unis, incluant d'ailleurs le Massachusetts, par exemple, en 2003 et appliqué en 2004, il y a le Connecticut en 2008, le Vernon-Iowa et Iowa en 2009, le New Hampshire en 2010, et New York en 2011. Puis en 2012, il est tout frais, il y a eu Washington, Maryland, et enfin la capitale, carrément Washington, en 2012, voilà. Et ça a été aussi adopté au Mexique, district fédéral de Mexico, et état du Quintana Roo en 2011, voilà. Est-ce que tu as été au courant de ça ? Je crois qu'on est mal parti, il est en train de dormir devant moi, c'est magnifique. Je suis fatigué aussi, moi je meurs, comme on n'a pas dormi de la nuit. Oui, bon, ça, ça ne regarde pas tout le monde. Est-ce que tu es au courant, tu étais au courant de tout ça ? Non, pas du tout. Bon. Bon, on va commencer à parler de ce projet de loi, qui va arriver très prochainement, donc le 7 novembre, parce qu'au départ, c'était le 31 octobre, mais ça a été repoussé le 7 novembre au Conseil des ministres. Donc voilà, voilà ce que dit en partie ce projet de loi. Il dit, le mariage est contracté entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Donc voilà, ça c'est la principale disposition du projet de loi qui est visant à ouvrir le mariage au couple de même sexe. Conformément aux abritrages rendus par Jean-Marc Ayrault le 10 octobre, le projet n'aborde pas les questions de parentalité au sens large, dont par exemple la procréation médicalement assistée, le fameux PMA, le statut du beau-parent non plus, et l'ouverture de l'adoption au couple non marié. Donc le président du groupe socialiste de l'Assemblée qui s'appelle Bruno Leroux a annoncé que des amendements seraient déposés sur ces projets lors de l'examen de la loi. Donc l'ouverture de l'adoption aux homosexuels découle de leur accès au mariage, mais celle-ci devrait rester symbolique vu le faible nombre d'enfants adoptables. Chaque époux aura en outre la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint par adoption simple et avec l'accord des deux parents biologiques, s'il est né d'ailleurs d'une union antérieure, ou par adoption simple ou plénière s'il est né au sein du couple par exemple par assimilation artificielle à l'étranger et n'a qu'un seul parent légal. Donc l'essentiel du projet de loi consiste en des dispositions techniques relatives au nom de famille des enfants adoptés et en des dispositions de coordination. Le terme d'ailleurs parent remplace les mots père et mère dans le code civil et de nombreux autres codes d'ailleurs la famille, le travail, le transport, etc. Et cette modification n'est pas seulement technique sur les opposants au texte qui voient le symbole de l'indifférenciation des sexes entraînés par le projet. Donc l'exposé des motifs est bref. Voilà ce que ça dit. L'idée de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le PACS. une majorité de français y étant aujourd'hui favorable. Il est vrai que si le pacte civil de solidarité a permis de répondre à une aspiration réelle de la société et que son régime a été significativement renforcé et rapproché de celui du mariage, des différences subsistent et cet instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier ni à leur demande d'accès à l'adoption. une nouvelle étape doit en donc être franchie. Et pour la première fois un sondage IFOP a été réalisé. Ça a été réalisé le 12 octobre. Les sondés sont favorables à 61% au mariage homosexuel contre 64% en juin 2011 mais seuls 48% sont favorables à l'adoption pour les couples homosexuels contre 58% en juin 2011. Donc il y a progression sur le mariage homosexuel par contre sur l'homoparentalité malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà. Donc sur ce texte de loi je l'ai en ma position j'ai un exemplaire qui va être présenté au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Tout simplement en fait c'est plus en fait ils veulent plus changer certains textes en gros. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vais faire en bref je ne vais pas vous lire tout le texte parce que sinon on y est encore la semaine prochaine. Donc par exemple le titre premier ça concerne le relatif au mariage donc par exemple au premier paragraphe de l'article premier il est inséré un nouvel article 143 au code civil afin d'affirmer la possibilité du mariage entre personnes de même sexe. La deuxième disposition de ce paragraphe réécrit l'article 144 du code civil fixant les dispositions relatives à l'exigence d'un âge minimum l'article actuel posant cette condition pour l'homme et la femme. ensuite les trois quatrièmes élargissent le champ des liens d'alliances prohibées au nom de l'inceste et ces derniers devront s'appliquer également entre personnes de même sexe. Le second paragraphe de cet article le premier crée un chapitre 4 bis alors je suis désolé c'est vraiment très compliqué quand vous savez comment c'est les projets de loi par exemple ça s'intitulera des règles de conflit de loi afin de permettre sur le territoire national la célébration du mariage d'un français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel la nouvelle règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se marier en France lorsque pour l'une d'elles la loi personnelle ou la loi de l'état de sa résidence le permet le mariage des personnes de même sexe leur ouvrant la voie de l'adoption que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant d'un conjoint il est nécessaire de prendre des dispositions nouvelles concernant le nom de famille le dispositif actuel ne pouvant plus dans ces situations nouvelles trouver une pleine application toutefois ces dispositions ne s'appliquent qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 alors là ça par contre je ne sais pas si tout le monde était au courant pour les enfants adoptés nés avant cette date les dispositions anciennes attributions du nom du mari demeurent applicables l'article 2 tire les conséquences de la modification de l'article 357 du code civil fixant les règles régissant du nom de l'adopté en la forme plénière en modifiant les articles alors ça c'est chiant vous voyez que c'est marqué comme ça les articles 311-21 et 311-23 du code civil afin de préserver le principe de l'unité du nom de la fratrie quel que soit le mode d'établissement de la filiation voilà le principe d'unité du nom de la fratrie issu de la loi du 4 mars 2002 précité est également préservé puisque le nom précédemment choisi ou dévolu aux autres enfants communs du couple s'impose à l'enfant adopté en la forme plénière l'article 3 concerne donc qu'est-ce que c'est la détermination du nom de l'adopté en forme simple vous voyez on passe très vite du mariage à l'adoption donc le paragraphe 1 de l'article 3 prévoit la coordination de l'article 361 du code civil qui procédait par un renvoi à certaines dispositions de l'article 357 que le présent projet a remanié le paragraphe 2 de l'article 3 dans le même esprit que l'article 2 adapte les dispositions oh là là que c'est compliqué quand on voit comme ça est-ce que j'ai pas les gros titres plus simples par exemple qu'est-ce que je peux par exemple la première chambre de la cour de cassation ayant dans un arrêt du 6 octobre 2010 rappelait que les dispositions de l'article 363 du code civil ne précisaient pas l'ordre des noms adjoints le projet tire les conséquences de cette décision et prévoit que l'adoptant avec consentement de l'adopter de plus de 13 ans doivent choisir oh là là c'est sur l'adoption pas facile le projet de loi le titre 3 c'est le projet de loi tire les conséquences de l'ouverture du mariage au couple de personnes de même sexe dans divers textes législatives en particulier l'article 16 comporte les dispositions de coordination portant sur le code de la sécurité sociale oui donc en fait je vais peut-être pas vous embêter avec ce texte parce que je crois que c'est très compliqué oui si j'ai quand même par exemple si j'ai quand même certains textes je vais faire les gros titres par exemple l'article 143 il dit le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ça sera sur l'article 143 l'article 144 ils disent le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolu ensuite dans l'article 162 du code civil en ligne collatérale le mariage est prohibé entre frère et soeur encore heureux l'article 163 le mariage est encore prohibé entre l'oncle la nièce ou le neveu la tante et la nièce ou le neveu donc en gros au niveau familial ne pas se marier concernant le chapitre 4 il est ajouté que voilà des règles de conflit de loi c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ensuite l'article 202.1 les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle toutefois deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque pour l'une d'entre elles soit sa loi personnelle soit la loi de l'état sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet l'article 202-2 le mariage est valablement célébré s'il a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'état sur le territoire duquel la célébration a eu lieu après l'article 2 c'est sur l'adoption par exemple l'article 357 il dit l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant donc en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent par déclaration conjointe le nom de famille dévolue à l'enfant soit le nom de l'un d'eux soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ensuite la faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois et en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux accolés selon l'ordre alphabétique donc après l'article 3 c'est plus sur le code civil qui dit l'adoption simple toujours sur l'adoption l'article 363 l'adoption simple confère le nom de l'adoptant et l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier lorsque l'adopté et l'adoptant ou l'un d'eux portent un double nom de famille le nom conféré à l'adopté résulte à l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom dans la limite d'un nom pour chacun d'eux le choix ainsi que l'ordre des noms adjoints appartient à l'adoptant pas facile par exemple en cas d'adoption aussi par deux époux donc dans le cas par exemple de deux homosexuels ou de deux lesbiennes le nom ajouté à celui de l'adopté et à la demande des adoptants celui de l'un d'eux dans la limite d'un nom si l'adopté porte un double nom de famille le choix de nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de 13 ans en cas de désaccord ou à défaut de choix le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants le tribunal d'ailleurs peut toutefois à la demande de l'adoptant décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou en cas d'adoption de l'enfant du conjoint que l'adopté conservera son nom d'origine pas facile tout ça titre 4 je crois que c'est sur l'homoparentalité l'article 46 donc ils vont remplacer les mots père et mère ils vont remplacer ces deux mots par le mot directement parent ensuite les mots père et mère ou aïeul et aïeul seront remplacés par les mots des parents ou des aïeuls voilà en fait on inclut tout le monde ensuite le dernier alinéa du article 75 du code civil les mots mari et femme seront remplacés par les mots époux tout simplement ensuite voilà qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ils sont en train d'expliquer tous les articles qui vont être modifiés père et mère père et mère père et mère voilà je vais pas tous les faire voilà ça c'est tous les changements par exemple tiens au dernier alinéa les mots paternel ou maternel seront supprimés par exemple ensuite lorsque seul le père ou la mère ça va être remplacé par les mots lorsque un parent par exemple en gros ils vont unifier tout ça ça sera pas un père ou une mère mais ça sera parent tout simplement ils vont pas en faire tout un état oui ça sera peut-être plus simple c'est plus que simple puisque les homosexuels peuvent adopter donc on devient parent donc forcément voilà au lieu de faire un père et une mère il faut que ça soit tous ensemble donc j'ai retrouvé le message que Alliance Vita avait fait lors de la manif on va en parler après d'Alliance Vita on va faire la catégorie religion après parce qu'il y a pas mal de choses à dire et beaucoup de débats là dessus on en parlera après parce que je sais que tu les as vus et que tu nous en parleras un petit peu après de celui qu'il y a eu à Bordeaux la place à Saint-Projet on en parlera voilà en gros en fait c'est ça je vais pas vous faire tous les tous les tous les articles en gros c'est ça ils vont changer certains mots ils vont juste unir voilà ça sera pas un père une mère ça sera parent voilà en gros c'est ça ça c'est ça pour mon parentalité et puis le mariage voilà gros titre c'est à dire que le mariage de couple de sexe différent ça sera ou sexe différent ou mariage de couple de même sexe voilà les deux unis dans le même article c'est parfait comme ça au moins il n'y aura rien à dire en espérant que cette loi va passer d'ailleurs soyons fous question est-ce que cette on va la poser cette question est-ce que ce projet va passer pour ou contre d'abord est-ce qu'il y a quelque chose à dire contre ce projet de loi non c'est qu'en fin de compte le problème c'est qu'en fin de compte ils ont enfin ils ont enfin réfléchi qu'il y avait ils ont enfin trouvé la définition du mot solidarité dans le mot mariage t'es fort toi non mais le problème il est là c'est que non mais au départ égalité plutôt parce que solidarité oui égalité solidarité non solidarité c'est autre chose c'est pas la même catégorie non mais envers tous les êtres humains c'est ce que je voulais dire voilà mais encore qu'on est tous des êtres humains et qu'on a le droit de vivre en tant que tel et non en tant que animaux on va une petite réaction du public on va se fier à ça et on en débattra après on va écouter un petit peu la réaction qu'il y a eu à l'extérieur pour ou contre le mariage gay écoutons ça êtes-vous pour ou contre la légalisation du mariage homosexuel en France alors je suis pour honnêtement pour moi c'est quelque chose qui permettrait de faire avancer les droits pour les homos après c'est pas primordial voilà si demain on peut légaliser l'adoption pour les homosexuels et ben pour moi c'est ce qu'il y a de plus important je suis contre parce que pour l'éducation des enfants ça les perturbe ça perturbe leur père et je pense qu'une famille normale est un bien et un bien nécessaire pour l'éducation des enfants je suis pour parce que en France on est souvent un peu à la traîne sur plein de choses et que les gens ont le droit de s'aimer normalement comme un couple hétéro et puis pour pour les enfants pour l'adoption c'est vrai qu'on aime bien se voyer la face dans les pignures selon tant que c'est fait légaliser pourquoi pas après tout on peut pas empêcher les gens d'être heureux s'ils ont décidé de vivre ensemble personne n'a le droit de dire non donc oui pour ce qui concerne le mariage mais pour ce qui concerne l'adoption là je suis carrément contre parce que je trouve que c'est contre nature et que pour l'épanouissement des enfants il faut un papa et une maman c'est à dire qu'il faut vraiment un homme et une femme par rapport à un couple standard c'est peut-être mieux pour des enfants d'avoir un papa et une maman mais globalement je pense qu'ils seront certainement plus heureux même si les parents sont homosexuels que dans une famille ou monoparentale où il y a des conflits ou des divorces je suis contre là je suis contre je ne peux pas accepter cela pourquoi ? bon parce que du point de vue de la Bible moi je suis chrétien il y a à créer l'homme pour la femme la femme pour l'homme et non l'homme pour l'homme ou la femme pour la femme donc il n'y a que des mariages entre mâles et femelles pour quelles raisons on s'opposerait est-ce que des hommes ou des femmes qui sont paxées et qui sont homosexuels puissent disons profiter des avantages d'un mariage légal on est tous libres et égaux donc je ne vois pas pourquoi des couples homosexuels ne seraient pas aussi libres que les couples hétérosexuels enfin c'est une question d'égalité la France est très conservatrice donc voilà donc dans 15-20 ans ça passera on a toujours beaucoup de retard donc il faudra attendre que la classe politique soit renouvelée pour que ça passe mais c'est l'hypocrisie c'est juste pour voir dire voilà on existe on s'aime pourquoi on n'aurait pas accès à ça c'est juste un symbole pour moi et le fait de le refuser aujourd'hui on refuse les homos encore en France et on est vraiment en retard par rapport aux autres pays dans le monde donc bon c'est désolant voilà il y en a des choses à dire là sur tout ça là bon ouais voilà les avis sont partagés alors on va être clair il y a eu beaucoup de réactions point numéro un beaucoup bon certains sont pour le mariage gay et en même temps ils sont contre voilà que deux homos ou deux lesbiennes adoptent un enfant alors pourquoi parce qu'un enfant alors c'est d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec Alliance Vita parce que c'était leur campagne tout simplement ils disent oui un enfant doit être élevé par un homme et une femme alors je crois qu'il y a 4 milliards de choses à dire là dessus je crois premier point un enfant est-ce qu'il est forcément élevé par un homme et une femme pas forcément parce que si les couples sont divorcés automatiquement alors il y a le problème du divorce il y a la séparation et puis un des parents peut décéder aussi et je précise également qu'un homosexuel peut être biologiquement parent il ne faut pas l'oublier donc une lesbienne peut porter un enfant il peut avoir pas forcément comme on dit la procréation tout ce qu'on veut non il peut y avoir par exemple une lesbienne peut avoir naturellement un enfant par un homme je ne vois pas ce qu'il y a de grave là dedans et je ne vois pas ce qu'il y a de contre nature là dedans deuxième chose au niveau je connais des parents on en a connu plein de lesbiennes et de homosexuels qui sont parents j'en connais plein depuis des années d'ailleurs un petit coucou à toutes ces personnes est-ce que pour autant l'enfant est détraqué non pas du tout alors là au contraire est-ce qu'un homosexuel est capable d'élever un enfant oui bien sûr c'est pas pour ça que plus tard il va devenir homo il va devenir un cancre il va devenir un fou il va être débile il va être tout ce que vous voulez moi je connais plein d'enfants qui au niveau scolaire tout va bien au niveau voilà je ne sais pas comment expliquer autre problème il ne faut pas oublier qu'il existe des enfants qui ont été rejetés par les parents c'est à dire qu'ils ont été carrément à la das alors quand j'entends oui c'est vrai ils peuvent se faire adopter par une famille d'accueil homme-femme oui mais ce n'est pas les parents pour moi ah non bon ensuite est-ce que est-ce que pour autant est-ce que alors j'entends j'ai entendu c'est contre nature qu'est-ce qui est contre nature là-dedans il faut que oui un enfant doit être élevé par un homme et une femme ah bon première nouvelle est-ce que c'est obligatoire non il y a des parents isolés qui vivent seuls avec leur enfant qui élèvent très bien leurs enfants il y a des des pères de famille qui quand il y a tu parlais des divorcés alors là c'est une situation la situation une des situations difficiles pour les enfants oui voilà alors c'est ça que je ne comprends pas parce que quand j'entends dire oui un enfant doit être élevé par un père et une mère alors que si jamais il y a des parents divorcés qui en plus habitent à je ne sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre qu'on voit le père dans les vacances qu'est-ce que c'est je peux vous dire que moralement chez un enfant beaucoup d'ailleurs moi je peux préciser un exemple d'ailleurs j'ai j'ai ma soeur qui est qui est divorcée de son du père de son premier et voilà bon ils sont restés en bon terme par rapport à l'enfant mais bon s'il n'y avait pas eu l'enfant automatiquement voilà et pourtant elle a refait sa vie avec quelqu'un voilà et bon je ne vois pas j'ai une autre question sur le mariage gay j'ai entendu oui j'en ai entendu un mais bon on ne dira rien sur la bible alors le mariage maintenant c'est sur la bible est-ce qu'on doit dire quelque chose à ce sujet sur les religions on en parlera après je pense ouais je pense parce que là il y a beaucoup ça fait beaucoup débat sur les religions aussi parce que là je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus disons que disons que c'est un peu de leur faute aussi que c'est pire que de leur faute c'est je vais je vais expliquer pas mal de choses sur l'homosexualité dans les religions je peux vous dire que j'ai pas mal de sujets là-dessus et des détails sur pourquoi les religions sont si dures avec l'homosexualité j'ai des détails là-dessus on en parlera on pourra préciser aussi qu'il y a est-ce que dans les réactions qu'on a entendu est-ce qu'il y a certains trucs qui t'ont choqué qui t'ont marqué pour contre voilà chacun est libre de dire pour ou contre moi ça me choque pas non mais chacun est libre de penser ce qu'il veut mais il est pas comment je vais pouvoir dire ça il est oui il est libre de penser ce qu'il veut mais de la de le de faire en sorte que ça ne que ça ne puisse pas aboutir à ce à l'égalité je vois pas le alors en France il y a un truc qui s'appelle la liberté d'opinion chose que je respecte totalement que les gens soient pour ou contre ça me dérange pas il existe même des homos des gays des lesbiennes qui sont contre le mariage ça existe et j'ai même un exemple sur moi j'ai un article que je peux en parler il en ça existe maintenant le problème c'est comment dire c'est que est-ce que moi ce qui me dérange c'est les motifs du contre c'est à dire qu'il y a il y en a qui mélangent mariage et homosexualité donc au lieu d'aller sur le mariage et bien il y en a certains qui disent voilà il y en a qui détournent vers l'homosexualité c'est-à-dire il y en a qui sont homophobes et bien ils sont partis sur l'homophobie et puis le mariage voilà t'as le mariage gay ils sont contre le mariage parce qu'il y a le côté religion et il y en a qui sont contre le mariage gay parce que le côté homophobie alors là c'est le gros problème donc c'est tout donc c'est pour ça qu'il y a des avis partagés différents sur le mariage gay maintenant aujourd'hui c'est devenu depuis deux mois maintenant c'est devenu un conflit mais royalissime c'est devenu un conflit au niveau religion c'est devenu un conflit au niveau politique maintenant c'est de plus en plus grave ce qui est en train de se passer madame mais là ça risque ça risque de devenir dangereux si est-ce que ça va devenir dangereux oui moi je pense parce que parce que moi ce qui me fait peur ce qui me fait peur c'est pas si tu es d'accord avec moi mais alors déjà est-ce que ce projet de loi qu'on a un petit que j'ai en partie évoqué est-ce que d'abord oui ou non est-ce qu'on pense qu'il va passer au mois de janvier à l'Assemblée nationale alors moi je vais le dire franchement j'ai mis une réserve oui moi aussi j'ai mis une réserve parce que vu tout ce qui se passe déjà le PS est à deux doigts de craquer à annuler le texte je sais pas si vous êtes au courant c'est une annonce qui a été faite hier ils sont à deux doigts de craquer d'abandonner le texte donc c'est une annonce qui vient d'être faite moi ça me surprendrait pas ça me surprendrait pas parce que si ça devient un gros conflit en France oui moi ça me surprendrait pas alors autre chose qui me fait pour moi je pense que l'histoire l'histoire du mariage gay serait passée beaucoup plus facilement s'il n'y avait pas toutes ces provocations alors ça on en reparlera après ça tu parles des manifestations ça sera sur la partie religion pour l'instant revenons sur le texte de loi oui ou non va-t-il passer moi j'ai un gros doute moi j'ai un gros doute j'ai peur qu'il passe pas moi je mets une réserve parce que j'en parlerai dans les actus mais il s'est passé un événement cette semaine avec le Sénat le parti communiste s'est ligué avec l'UMP c'est quand même un événement important au Sénat j'ai un problème bon c'est vrai que l'Assemblée nationale on a peu de chance que voilà il ne faut pas oublier que la majorité de l'Assemblée nationale c'est PS on a quand même 300 députés qui sont du PS bon logiquement ça devrait passer mais moi ce qui me fait peur c'est la suite c'est à dire que j'en ai parlé c'était quand c'était il y a une semaine ou deux c'était il y a deux semaines on avait dit que ce qui me fait peur c'est que ça risque d'engendrer encore plus l'homophobie c'est à dire que les homophobes qui n'en parlent pas ils vont devenir encore plus et l'homophobie va aller tout ce qui est on va s'agrandir les agressions ça va se propager encore plus en France moi je vous dis franchement il va y avoir des gros problèmes l'année prochaine moi c'est ce qui me fait peur je vous dis franchement oh mais même pas l'année prochaine parce qu'imagine oui parce qu'il doit il doit passer au mois de janvier voilà la semaine nationale de fin janvier fin janvier mais à mon avis moi je dis une réserve personnellement moi de toute façon je suis pour je suis contre à la fois de toute façon il y a le pour et le contre le contre si le mariage gay ne passe pas ça porte à défaut ça porte à faux les PS parce qu'il y a un engagement au moins qui ne passera pas et à côté des religions oui youpi oura on a gagné à côté si le mariage gay passe ça va être une horreur l'homophobie va grandir ça sera pas ça sera pas une horreur pour les homos on a le droit de vivre comme tout le monde on a le droit de se marier je vois vraiment pas ce qu'il y a de grave et de criminel que deux homos puissent se marier moi je dis franchement il n'y a rien de criminel là dessus malheureusement ce qui me fait peur c'est les conséquences au niveau au niveau oui au niveau homophobie au niveau ça ça me fait peur j'ai l'impression que ça va engendrer encore plus homophobie et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier on en parlera des autres je garde mes idées de la région parce que j'ai pas mal de choses à dire sur eux et puis en grandiose ce qu'il ne faut pas oublier voilà au niveau politique ouais je ne sais pas moi je ne sais pas par contre là où je suis sûr et là cette fois sur je m'en prends aux associations LGBT je le dis franchement vous avez crié victoire trop vite donc ce qui se passe quand François Hollande a été élu en mai dernier toutes les associations LGBT ont jubilé le mariage va passer la gay pride on a vu ça a failli finir en catastrophe malheureusement d'abord deux choses rien n'est acquis tant que la loi n'est pas passée on n'a rien il faut attendre que la loi passe et deux ils vont trop vite ils ont été trop vite ils ont jubilé trop vite s'il fallait jubiler le mariage gay c'est l'année prochaine c'est à dire en 2013 s'il passe c'est ce qu'il ne passe pas ils ont mis trop en avant le mariage gay cette année alors qu'il n'est même pas passé la loi n'est même pas passé or on vient juste ouais ça fait un an ça fait un peu plus d'un an qu'on en parle mais voilà les débats commencent juste je vois pas pourquoi les LGBT se mettent en avant par rapport à ça ben forcément c'est un truc à eux oui je suis d'accord c'est quand même une revendication des associations LGBT il ne faut pas l'oublier en premier maintenant ils ont été un peu trop vite à mon goût bon je ne sais pas ce que tu en penses mais bon moi je pense que de toute façon ce qu'on va faire on va écouter encore des interviews sur pour ou contre le mariage gay on va essayer d'écouter d'en redébattre encore j'ai d'autres réactions tout de suite que penses-tu du mariage homosexuel complètement pour il n'y a pas de raison que les homosexuels n'aient pas le droit au mariage ils n'aient pas le droit de se marier ils sont totalement pour même extrêmement pour que les homosexuels n'aient pas le droit au mariage n'aient pas le droit de vivre dans la légalité n'aient pas le droit de vivre dans la légalité n'aient pas le droit de vivre heureux au vu de tout le monde il n'y a pas de raison donc oui totalement totalement pour ça a plu que pensez-vous du mariage homosexuel je pense que le mariage c'est ouvert à tout le monde et que l'amour n'a pas de frontière que si deux personnes veulent s'unir pour la vie qu'ils soient homosexuels ou hétéros ou trisexuels ils peuvent faire ce qu'ils veulent l'amour est plus fort que tout le reste voilà je pense que quand on aime on ne compte pas et il ne faut pas faire attention aux avis des autres moi personnellement ça ne me pose pas de soucis parce que je pense que chaque personne doit avoir la liberté de se marier que ce soit homme et homme femme et femme et homme et femme maintenant on peut rigoler aussi un petit peu c'est un peu dommage que les hommes se marient avec les hommes et les femmes avec les femmes puisque bon généralement c'est toujours les plus beaux qui se mettent entre eux les plus beaux et les plus belles mais bon après chacun a droit au bonheur et puis bon moi je n'ai rien contre donc voilà que penses-tu du mariage homosexuel moi je trouve ça normal de personnes qui s'aiment à la folie qui veulent fonder une famille puis vu qu'actuellement c'est tellement compliqué la vie puis quand on s'aime je sais que par exemple quand il y a une personne qui meurt l'autre personne ne peut pas avoir les mêmes droits donc je trouve ça normal au contraire même j'ai des amis qui veulent se baxer marier voilà je trouve ça normal je suis pour déjà le mot mariage je dirais ce n'est pas le mot adéquat pour ces gens je dirais d'accompagnement ou de compagnonnage ce serait plutôt le mot union et puis là ça va nécessiter d'un niveau juridique et surtout dans le mot mariage il y a le problème de la procréation qu'est-ce que j'en pense exactement ben j'en pense que c'est une histoire de terminologie tous les deux gens s'aiment ils doivent s'aimer librement ils vivent mariage enfant tout il n'y a pas de soucis pour ça pour moi en tout cas pas une question d'éducation pour les enfants pas une question de de sexe opposé ou sexe pareil similaire c'est pas la vie sexuelle pour moi est pareil pour tout le monde donc pour à 100% c'est exactement comme un mariage classique ils ont ils ont exactement les mêmes droits que les mariages les mariages hétéros il n'y a aucun problème avec ça il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes ce que dire de plus ils devraient avoir exactement les mêmes droits justement que que les mariages hétéros et voilà quoi que penses-tu du mariage homosexuel je suis pour 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 oui c'est très bien c'est très bien mariez-vous et faites-nous plein de beaux enfants voilà c'était donc quelques extraits bon tu as remarqué que là c'était le pour de chez pour donc bon est-ce que il y a quelques quand même des extraits que j'ai beaucoup apprécié qu'on n'en a pas parlé parce qu'on a beaucoup parlé du mariage mais on a très peu parlé de l'homoparentalité qui crée beaucoup plus de problèmes que le mariage gay il faut être honnête il y a un extrait qui m'a tapé avec notre association Equality on en a beaucoup parlé depuis des mois l'éducation des enfants est-ce que l'éducation des enfants dépendent de la sexualité des parents non non pas non pas du tout puisque comme j'ai pu le dire dans précédentes émissions sur ce sujet là il y a des homosexuels qui qui ont des enfants et qui élèvent leurs enfants au départ qui sont en couple hétéro et puis qui font fond d'une famille en couple hétéro mais après qui s'aperçoivent qu'ils sont ils sont homosexuels mais l'enfant il est déjà là comment ils peuvent comment on peut se permettre de dire qu'un enfant ne serait pas éduqué de la même façon que dans un couple hétéro non mais il faut être honnête l'éducation d'un enfant ne rentre pas qu'est-ce que la sexualité des parents vient foutre dans l'éducation des enfants qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ben je sais pas c'est que moi personnellement les problèmes ils sont là c'est que ceux qui pensent que un enfant qui est élevé qui est éduqué par des des homosexuels c'est que c'est eux le c'est pas c'est pas qu'ils ont un problème avec l'homosexualité c'est que c'est eux ils ont un problème parce qu'ils sont figés sur l'histoire de la bible le problème il est là là c'est le côté religieux encore il n'y a pas que la bible il n'y a pas que la bible il n'y a pas que la bible il n'y a tout ça mais le départ il vient de là oui moi je pense que le problème numéro un c'est pas l'éducation des enfants c'est l'homosexualité tout court en gros c'est ça ce qui pose problème c'est pas l'éducation d'un enfant ce qui pose problème c'est l'homosexualité pour eux je pense qu'ils sont encore dans l'ancien temps l'homosexualité c'est une maladie qui est complètement contre nature et tout machin blablabla tous les blablabla qu'on connait depuis des années bref en tout cas une chose est sûre c'est que on doit exterminer tous les homosexuels ou faire enfermer tous les homosexuels ce qui me fait peur avec les manifestations qu'il y a eu ces temps-ci j'ai l'impression qu'on revient en arrière en France donc on est mal parti on en parlera tout à l'heure dans la partie religion je peux dire qu'on est mal parti en France j'ai l'impression qu'on fait un petit peu comme l'Espagne on est en train de faire un petit peu la même voix qu'est-ce que je voulais dire oui tant qu'ils sont il y a quelque chose d'autre qui me fait peur avec l'homosexualité parce que j'ai l'impression qu'après le mariage ils vont attaquer l'homosexualité mais j'en parlerai tout à l'heure ouais ce que je veux dire c'est qu'au niveau de mon parentalité il faut pas oublier que ce qui pose le plus problème c'est pas le mariage c'est en plus l'homoparentalité ça c'est ça je répète que le sondage c'est 48% qui sont favorables à l'homoparentalité l'adoption pour des couples d'un enfant par des couples de même sexe bref donc ouais ça fait peu par compagnie ça va il y a encore c'est encore un sur deux c'est un sondage qui est encore voilà c'est pas 20% 30% ça va c'est pas un gros c'est pas non plus un sondage inquiétant mais bon ouais mais bon maintenant oui mais je pense que c'est plus le côté voilà comme on a dit qu'est-ce qui pousse à en arriver à ces 48% moi je pense que c'est plus le côté voilà il y a le côté homophobie le côté religieux le côté voilà je pense que c'est pour ça qu'on en est à ce niveau là maintenant franchement il faut arrêter les conneries qu'est-ce qui est grave au niveau qu'un homo puisse élever un enfant est-ce que comme je l'ai dit voilà je le répète encore un homo il peut être biologiquement parlant parent pas parlant parent ensuite c'est la fatigue il y a un faux pompier qu'on n'a pas dormi la nuit dernière que oui mais que ce soit de homo ou de lesbienne ils sont biologiquement parents ils peuvent être biologiquement parents et c'est vrai que bon moi personnellement je ne suis pas parent parce que voilà c'est pas c'est pas que c'est contre les enfants mais tu veux pas moi je ne veux pas personnellement c'est un choix personnel c'est un choix personnel j'en veux pas et si par exemple tu couches avec une femme et qu'elle est enceinte où tu fais quoi tu vas lui demander d'avorter non je serais bien obligé de l'accepter mais bon voilà après ou sinon ouais je sais pas j'essayerais mais j'apporterais mon aide à la mère pour l'éducation un enfant il n'y a pas écrit aide financière oui non non mais bon après moi je ne suis pas tellement d'accord avec toi un enfant c'est un être humain c'est un petit être qui a besoin d'amour et tout ça non mais voilà si tu vois que le côté financier pour l'enfant non mais oui non j'assumerais totalement le fait qu'est-ce que je voulais dire l'homoparentalité tiens j'ai parlé du mariage mais pour ou contre l'homoparentalité et pourquoi est-ce que tu es pour que deux homos élèvent un enfant ah bah moi je suis tout à fait pour oui bah non c'est bien de dire pour mais pourquoi bah parce qu'ils ont comme j'étais en train de dire c'est que je connais moi pour pour citer un exemple je connais une personne de famille une personne de ma famille qui était mariée pendant plus de 15 ans il a eu des enfants et au bout d'une douzième anniversaire de son fils il s'est aperçu qu'en fin de compte il était il était homosexuel et le fils l'a très bien accepté alors Yonel qui est en même temps sur le chat qui est parmi nous alors pour lui le fait qu'ils sont plus contre le mariage et l'homoparentalité c'est plus sur le côté religieux il dit ensuite toute personne est apte à élever des enfants ça c'est clair et je le souligne ensuite pour moi car j'estime que toute personne a le droit de vivre libre et égaux en droit c'est bien Yonel bienvenue dans les droits de l'homme article premier il faut le souligner d'ailleurs c'est très bien de le souligner article premier des droits de l'homme oui voilà et on est faut pas l'oublier ça on est tous c'est quoi article premier des droits de l'homme allons-y c'est quoi toute personne naisse et libre et naisse et vive libre et égaux en droit et en dignité bref et puis même chose pour la charte des droits fondamentaux européens bref donc là dessus est-ce qu'on vit libre et égaux en droit alors là bonne question pour moi non égaux en droit c'est bien marqué en plus le texte est très clair dans les droits de l'homme toute personne a le droit de vivre libre et égaux en droit égaux oui alors le problème y est c'est que pour ça respecter les mots liberté égalité fraternité qui donne un sens à la France et si ça c'est respecté déjà une par rapport au texte et par rapport à tout ça le monde se portera beaucoup mieux alors j'aime bien Lionel qui dit libre nous le sommes on va dire à moitié quand même parce qu'il y a certains facteurs on est pas libre du tout parce qu'en fin de compte on n'a même pas le droit de s'exprimer on n'a pas le droit la liberté d'opinion c'est ça je suis pas d'accord c'est plus le côté le côté voilà qu'on est pied dans les rues on est voilà avec les visios les caméras les trucs d'ailleurs qui viennent d'ailleurs juste pour une petite parenthèse ils viennent d'en rajouter sur Bordeaux et puis si on était libre si on était vraiment libre pourquoi dans ce cas les deux hommes ont du mal à s'embrasser dehors devant les gens si on est si libre que ça dans ce cas si on est libre on fait comme tout le monde pourquoi deux lesbiennes qui s'embrassent dehors ça passe beaucoup mieux que deux mecs alors ça c'est une bonne question effectivement c'est une question qu'il faut souligner pourquoi ça passe plus deux lesbiennes que deux hommes pourquoi ça c'est une bonne question ça pourquoi deux lesbiennes quoique ça passe pas tant que ça parce que les deux lesbiennes qui se sont embrassés devant Alliance Vita ça a fait le tour du monde et je peux dire que ça a été une catastrophe oui mais la preuve le fameux mercredi sur Bordeaux ces deux mecs qui se sont embrassés lors du rassemblement et la preuve l'adjoint du maire de Bordeaux est venu les féliciter par rapport à ça alors je vois pas pourquoi alors Yonek il me répond il y a des personnes qui ont peur de se montrer peur de quoi il y en a qui ont pas peur à la gay pride alors à ce contexte s'ils ont peur de se montrer lors des manifestations des trucs comme ça je vois pas et qu'ils ont pas peur de se montrer à la gay pride à la marche des fiertés le problème il est là est-ce que franchement est-ce que ça vaut le coup d'attendre une fois par an lors des gay pride je pense notamment à Paris où il y a un million à peu près un million de personnes qui manifestent dehors à la gay pride et qu'on les voit s'embrasser en public pourquoi il faut attendre tout sans arrêt les gay pride ou les kissines parce qu'il faut ou les kissines les fameux kissines contre l'homophobie d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure il y a un kissine à Bordeaux qui aura lieu le 8 décembre donc on en parlera plus tard ça sera une manifestation anti-civitas j'en parlerai tout à l'heure voilà ce que je comprends pas c'est pourquoi attendre les gay pride pour se brasser dehors alors que voilà peur de quoi puisque finalement il y en a qui ont pas peur de faire les gay pride ou de faire des kissines de s'embrasser ben non le problème il est là il est là le problème il faudrait qu'ils arrêtent de se mettre en tête que ce qu'ils font est mal le problème il est là c'est que s'ils veulent être heureux qu'ils assument complètement et qu'ils arrêtent de se cacher et où est-ce qu'il y a de criminel que deux hommes s'embrassent dehors non qu'est-ce qu'être criminel et d'abord est-ce que c'est punissable par la loi que deux hommes s'embrassent dans la rue non il me semble que non ben non voilà parce qu'il y a bien des lesbiennes il y a bien des lesbiennes qui s'embrassent et on leur dit rien voilà mais c'est ça qu'il faut se dire voilà c'est pas punissable par la loi il faut pas oublier qu'en France l'homosexualité n'est plus punissable par la loi depuis 1982 grâce à Robert Banater auquel on tire encore notre chapeau et qu'on lui donne beaucoup de respect ce que voilà l'homosexualité n'est pas un crime ce n'est pas et non plus reconnu comme une maladie ça c'est par l'OMS ça n'est plus donc il faut arrêter il faut que les gens arrêtent d'être terre à terre là dessus en disant oui c'est une maladie oui si oui là mais tant mieux alors si alors justement pourquoi les gens sont si homophobes est-ce que c'est justement alors ça c'est une bonne question c'est une question que je me pose pourquoi les gens sont homophobes alors est-ce que est-ce que c'est l'éducation des parents qui disent voilà il faut pas les homos il faut faire attention s'il est là donc du coup les enfants ils suivent le même chemin que les parents ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ont une mauvaise expérience de l'homosexualité ils ont fait une expérience et puis qu'ils ont été je sais pas quoi déçus déçus tout ça parce qu'il y a des homos qui deviennent homophobes ça existe est-ce que c'est aussi le côté voilà il y a le côté religion il y a le côté éducation des parents il y a le côté homo et qui devient homophobe enfin les fameux ce qu'on entend parler les homos refoulés voilà là c'est encore une autre histoire est-ce que il y a voilà il y a une histoire le problème le problème moi ce que je pense pour moi le problème c'est que c'est c'est le problème du VIH c'est ce qui a peut-être déclenché le truc aussi alors là j'ai encore autre chose ah peut-être peut-être que le sida oui sachant que l'homophobie est sûrement venue comme ça non c'est surtout qu'ils disent que le sida c'est la faute des homos donc les homos sont les premiers concernés oui c'est la faute des homos donc ce qu'il faut dire c'est qu'en 2012 la plupart des personnes atteintes du VIH sont quand même beaucoup plus d'hétéros que d'homo Lionel qui pose une question il dit est-ce que toi demain dans la rue tu embrasserais ton chéri s'il n'a pas peur s'il n'a pas peur s'il assume oui alors ça c'est pas très cool parce que tu dis s'il assume tu peux pas il faut c'est-à-dire qu'il faut que l'autre assume pour que toi tu le fasses non c'est que il a c'est qu'il ben moi je m'en fous ça me gênerait pas du tout au contraire au contraire au moins ça prouverait que j'ai rien à que j'assume complètement ce que je suis c'est tout d'accord donc voilà qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme sujet et puis de toute façon même si on me voit en brasse à un mec en me disant oui je suis homo et alors qu'est-ce que ça peut vous foutre s'il y en a qui sont pas contents si les personnes qui me connaissent sont pas contentes et et le découvrent parce que c'est vrai que je l'ai caché jusqu'à présent mais s'ils le découvrent et puis que ben je leur ai dit ben ouais mais moi ça c'est mon choix de vie je suis majeur je fais ce que je veux c'est ma vie je fais ce que je veux puis c'est idiot ça vous plaît c'est bien ça vous plaît pas ben allez vous faire voir ce que je veux dire c'est contradictoire parce que tu dis justement aux gens en public je suis homo alors qu'est-ce qui empêche finalement d'embrasser ton chéri puisque tu assumes devant tout le monde que t'es homo alors là c'est contradictoire tu embrasses ton chéri bon il y a une histoire de respect où est le respect je vois pas ce qu'il y a de respect des autres quand il y a deux hétéros qui s'embrassent voilà ah ben c'est normal oui mais non c'est normal oui et non j'en sais rien moi c'est pas si normal que ça voilà de voir deux personnes avec les grandes langues dans les tramways c'est pas si agréable que ça non c'est sûr bon sans aller dans les extrêmes ah ben il y en a qui le font oui non mais non mais bon de s'embrasser oui ça serait pas d'aller jusqu'aux extrêmes quand même ça serait un bisou de temps en temps voilà en public voilà ça n'a c'est idiot parce que en même temps voilà c'est contradictoire tu dis t'es homo mais qu'est-ce qui empêche finalement d'embrasser ton chéri puisque tu assumes donc finalement ça répond en fait la question pose l'autre question et puis amène à une réponse c'est compliqué quoi en fait et puis pour voilà par rapport au mariage ben voilà je sais pas moi ah oui mariage plus autre question par rapport au mariage est-ce que ça serait plus approprié à l'église ou à la mairie ça c'est une autre question est-ce que vaut mieux se marier à l'église parce que pour moi un mariage si on doit signer le mot mariage pour moi c'est autant à l'église qu'à la mairie voilà personnellement je suis voilà le mariage c'est les tout moments maintenant je sais pas moi personnellement je sais pas là je pourrais pas le problème c'est qu'à l'heure actuelle là on reparle sur le niveau politique on a appris la semaine dernière c'était dans nos actus il y a 129 parlementaires UMP qui ont signé une charte contre le mot parentalité et qu'il y en a certains qui refuseront catégoriquement de marier des gérants et qui vont faire ils vont faire passer le relais aux adjoints pour faire marier des gens bon ils sont pas je sais pas moi ouais mais par contre dans les tu vois dans les non moi je verrais moi je verrais plus les mariages homosexuels dans les églises que dans les mairies dans les églises alors pourquoi les églises c'est chaud les églises quand même non c'est un symbole de liberté de pureté je sais pas de pureté alors là il va falloir que tu m'expliques symbole de pureté super explique moi alors pureté en quoi bah je sais pas c'est c'est par quitte conscience je sais pas pour moi moi je sais que moi personnellement moi j'en vois pas l'utilité du mal je pense que dans la tête dans la tête pour moi des gens mariage c'est l'église moi je suis désolé mariage mairie est-ce que ça vaut le coup de se marier en mairie non autant personnellement non est-ce que je sais pas moi je suis pas non moi personnellement je vois pas je vois pas je vois pas qu'est-ce que le mariage en mairie va apporter plus que l'église oui bonne réponse je suis d'accord là dessus aussi parce que dans les dans les deux sens de toute façon il y aura quoi qu'il en soit des problèmes donc mais pour moi le mariage c'est symbolique donc c'est vrai que c'est symbolique si on enlève le contexte bible religion tout ce machin le mariage pour moi symboliquement c'est l'église d'ailleurs je sais qu'elle de toute façon je sais qu'elle m'écoute pas mais je passe je fais des félicitations à deux personnes qui se sont mariées ce week-end ah bon qui ça Camille ah d'accord voilà mais je sais qu'ils écoutent pas la radio donc ce qu'on va faire parce qu'on va on va pas on va passer à une étape supérieure on va pouvoir attaquer les religions parce que je pense que c'est le premier le premier problème de la première souffrance de tout ce qu'on a en ce moment le problème c'est que la religion engendre la politique voilà donc on va attaquer le plus gros je pense qu'on va il faut qu'on le fasse c'est au niveau des religions voilà donc on va faire un petit peu d'historique sur les religions d'abord donc le point de vue des religions sur l'homosexualité est majoritairement négatif quelle surprise ça m'étonne pas le fait est connu du lecteur occidental en ce qui concerne les trois monothéismes issus de la révélation abrahamique il est moins pour le bouddhisme et l'hindouisme les homosexuels longtemps persécutés par les autorités religieuses ou qui le sont parfois encore choisissent la dissimulation le combat associatif humoristique ou la fuite parfois militante via l'apostasie alors concernant les trois monothéismes abrahamiques dans le judaïsme l'homosexualité est considérée comme une abomination carrément les religions héritières de la loi de Moïse ont intégré ce rejet biblique d'homosexualité qui dit l'homosexualité dans le christianisme elle est considérée comme un acte contre nature et un péché la bible est très claire à ce sujet car il est écrit au chapitre 20 verset 13 du livre du lévitique voilà ce qu'il dit si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous les deux une chose abominable ils seront punis de mort leur sang retombera sur eux c'est moche c'est stupide c'est ignoble d'entendre ça non mais c'est complètement stupide et après on dit aimez vous les uns les autres oui non mais voilà il est là c'est en tout cas c'est eux qui sont là pour prêcher la bonne parole ouais bah tu parles il ferait mieux de se regarder avant de dire des conneries n'empêche que ce même livre du lévitique alors c'est pas la bible c'est le lévitique qui approuve l'esclavage l'esclavage et la peine de mort ah oui non mais les témoins du jour non mais voilà les trucs comme ça et voilà c'est des trucs comme ça qui auraient jamais dû exister alors c'est pas fini parce qu'on est qu'au début du problème concernant l'islam l'islam ne fait pas exception à la règle même si on observe selon les temps et les lieux de très singulières variations en matière de tolérance d'après l'historien John Boswell le christianisme aurait pratiqué des unions de même sexe jusqu'au 12e siècle côté latin et plus tard encore au moins jusqu'au 18e siècle côté oriental l'église catholique romaine est passée d'une condamnation pénale à une tolérance envers la condition ou tendance homosexuelle des croyants tout en rejetant les actes alors ils sont pour la tendance mais contre les actes j'adore c'est n'importe quoi oui non mais c'est complètement n'importe quoi la congrégation pour la doctrine de la foi sous la houlette du cardinal Ratzinger futur Benoît XVI au passage il a rappelé entre 1986 en 1986 et 2003 cette position enjoignée en particulier les évêques et législateurs catholiques à s'opposer aux législations en faveur du pacte civil de solidarité donc ils étaient à l'époque contre le pacte bien sûr contre le pacte oui ensuite de nos jours excepté dans les communautés à tendance intégriste on ne réclame pas des homosexuels et de l'abstinence mais plutôt de la retenue et de la discrétion alors retenue en quoi ah oui en gros en public ça veut dire mettez-vous en privé en public c'est pas bien quoi ouais j'ai de la discrétion oui alors là il y a une question que je me pose d'accord ils sont contre les homosexuels et contre les nudistes ils font quoi ? rien puisqu'il y a des prêtres qui sont nudistes concernant le protestantisme alors chez les protestants dans sa grande majorité a revu sa position sur la question en suivant le principe alors c'est en latin il dit ecclesia semper reformanda qui dit l'église doit se reformer sans cesse et laisse les croyants seuls jugent de leur foi et de la manière de l'appliquer ça c'est bien voilà c'est à dire que les croyants voilà jugent de leur foi mais oui c'est pas parce qu'on est croyant que ça il faut suivre la bible franchement ça n'a rien à voir ensuite l'homosexualité dans l'anglistanisme par exemple semble échapper au rejet de l'homosexualité issu du christianisme et au delà du judaïsme avec bénédiction du mariage homosexuel et consécration d'évêques ouvertement gays ou lesbiennes de même l'église évangélique luthérienne en Amérique ça s'appelle ELCA a voté en août 2009 pour permettre aux homosexuels monogames tant qu'à faire et non plus simplement célibataires d'être ordonnés pasteurs ah ça par contre c'est pas mal il faut le dire ça alors dans le christianisme chose qui nous concerne le plus en France traditionnellement les différentes églises chrétiennes considèrent les actes homosexuels comme des pratiques contre nature et des péchés donc pour eux voilà ce qui est péché une faute contre la raison la vérité la conscience droite un parole un acte ou un désir contraire à la loi éternelle bon c'est une offense à Dieu aussi oui et ben moi c'est quoi à tous les prêtres j'aimerais bien leur poser la question s'ils l'ont vraiment vu Dieu tiens pour savoir c'est pas la même question mais on en parlera après si le faut oui non mais bon d'autre part l'homosexualité a souvent été condamnée pour des raisons d'ordre social en empêchant la procréation première des fins de l'union conjugale et donc sexuelle des pratiques homosexuelles plus largement répandues s'opposeraient ainsi directement à l'action créatrice de Dieu c'est pourquoi les actes homosexuels dans la littérature chrétienne ont été qualifiés d'infâmes d'indignes d'innominieux de honteux d'abject et de répugnant voilà ce que pense le christianisme de l'homosexualité c'est génial alors actuellement l'église catholique romaine établit une distinction entre les actes d'homosexualité intrinsèquement désordonnée contraire à la loi naturelle et donc condamnable à la personne homosexuelle digne de respect compassion et délicatesse parfois appelée homophile donc ces multiples positions sur la question homosexuelle posent le problème de la possibilité d'une doctrine cohérente et unifiée du christianisme sur ce sujet les chrétiens par ailleurs sont individuellement amenés par la société contemporaine à rendre compte des condamnations extrêmement violentes prononcées contre les actes homosexuels par leur texte sacré et leur direction doctrinale sur cette question il existe une diversité d'opinions parmi les chrétiens ça c'était chez le christianisme donc les homosexuels donc je comprends mieux pourquoi on est bien rejetés il ne faut pas oublier donc les homosexuels chez les chrétiens nous sommes infâmes indignes ignominieux honteux abjects et répugnants alors qu'est-ce qu'il est d'accord est-ce que tous les prêtres par rapport aux chrétiens qui viennent faire par rapport aux messes est-ce qu'ils savent vraiment combien il y a d'homosexuels qui viennent à la messe et non on le voit pas on le voit pas dans le visage voilà alors ils peuvent pas avant de juger avant de juger il ferait mieux après il y a quand même certains symptômes qui ne trompent pas non plus oui non mais bon tu vas pas me dire que tous les non mais bon donc ça c'était le point au niveau catholique maintenant côté protestants et en France restons sur la France la fédération protestante de France l'homosexualité est une mauvaise orientation de l'affectivité mais non pas un sous-développement de celle-ci la première réflexion de la fédération protestante sur le sujet date de 1975 et depuis sa position n'a cessé de s'élargir on note d'ailleurs une différence entre réformés et luthériens d'une part et les évangéliques d'autre part il y a un petit chiffre d'ailleurs 8% des premiers considèrent l'homosexualité comme une maladie faut pas oublier que depuis 1990 l'homosexualité est reconnue comme n'étant pas une maladie merci l'OMS au passage d'avoir bien mis ça en évidence mais apparemment tout le monde n'a pas encore compris je pense non mais je crois qu'à mon avis eux ils comprendront jamais le problème et ce n'est pas fini un autre chiffre qui est beaucoup plus inquiétant 63% des seconds la considère comme un péché donc les êtres homosexuels c'est un péché pour 63% des protestants oui sympa et lui d'être un être humain c'est quoi ? alors il se place dans quelle catégorie ? ça c'est encore autre chose donc chez les églises chez les églises évangéliques les églises évangéliques quant à elles se sont rassemblées pour s'opposer au pacte civil de solidarité l'Alliance évangélique française membre de l'Alliance évangélique européenne et de l'Alliance évangélique universelle bien sûr mondiale quoi a adopté le 12 octobre 2002 par le biais de son conseil national un document qui s'intitule foi, espérance et homosexualité dans lequel l'homophobie la haine et le rejet des homosexuels sont condamnés mais qui refusent les pratiques homosexuelles et la pleine appartenance à l'église des homosexuels et non repentie et des personnes approuvant ces pratiques il ne manquait plus que ça en Orient on ne va pas aller jusqu'en Orient alors les homosexuels et la religion des lesbiennes et des gays qui sont croyants bien sûr il ne faut pas oublier que ça existe poussés par la foi en Dieu et en la croyance que leur église va changer les comprendre et les accepter ont fondé des lieux des associations qui les réunissent dans leur foi donc on peut citer par exemple Beit Haverim qui veut dire la maison des amis donc ça c'est pour les juifs ensuite il existe David et Jonathan pour les chrétiens homosexuels musulmans de France ah oui troisième association c'est homosexuels musulmans de France c'est HM2F pour les musulmans bien sûr donc ces trois associations qui existent qui sont à la fois en faveur des homosexuels et à connotation religieuse voilà il faut les souligner pour celles et ceux qui considèrent que cette démarche est une soumission il reste la possibilité de l'apostasie certaines associations comme les panthères roses qu'on connait aussi militent ouvertement pour cette solution bien que paradoxalement liée à des groupes proches de mouvements religieux en Espagne par exemple le collectif des lesbiennes gays et transsexuels a déposé le 8 juillet 2004 1200 déclarations d'abandon de la foi catholique à l'archevêché de Madrid pour protester contre les privilèges injustifiés de l'église catholique romaine dans ce pays et pour supprimer les noms des déclarants des listes de baptisés sur lesquels elle s'appuie pour établir le nombre de catholiques en Espagne et recevoir un financement public proportionnel waouh merci la phrase pas de virgule pas de point c'était sympa ensuite il n'existe pas d'association chez les chrétiens évangéliques mais parfois des homosexuels qui expriment ouvertement leur désaccord donc des lesbiennes et des gays ont créé les radicales fairies donc c'est les faits radicales un rassemblement oscillant entre le new age et le paganisme préjudé alors préjudé aux chrétiens l'humour est une arme traditionnelle de la culture gay et les soeurs de la perpétuelle indulgence mettent en scène le décorum papiste en le retournant voilà d'ailleurs merci à eux d'ailleurs s'ils n'étaient pas là de toute façon est-ce que est-ce que est-ce que tu ah oui vite fait peut-être sur l'hindouisme et le bouddhisme allez tant qu'à faire vite fait là dessus le bouddhisme n'aborde pas explicitement le sujet de l'homosexualité mais il prône globalement de garder la maîtrise des sens voilà ça c'est pour le bouddhisme et dans l'hindouisme le plaisir n'est pas perçu comme un mal c'est un don de dieu le péché de la chair n'existe pas comme dans le judaïsme ou le christianisme et de nombreuses sculptures sensuelles voire érotiques sur les parois externes des temples sont là pour en témoigner en revanche le plaisir charnel est accepté et acceptable uniquement dans la mesure où il est hétérosexuel et consommé dans les liens du mariage voilà sur les deux derniers religions est-ce qu'on a je pense qu'on a pas mal de choses à dire là dessus allez allons-y je crois qu'il y a plein de choses à dire donc les homosexuels sont des toutes les catégories du monde donc on est des malades mentaux nous sommes infâmes nous sommes indignes nous sommes enfin bref en gros on devrait pas même pas exister en gros oui on est si on résume comme ça on devrait même pas exister on devrait même pas être des êtres on est on va allez soyons fous pour eux alors pour eux chez les chrétiens nous sommes des erreurs de la nature oui voilà faisons faisons allez faisons faisons un truc aussi on est des erreurs de la nature donc quand on leur dit oui on est homo oh mon dieu à l'aide au secours bon bref est-ce que eux ils sont plus intelligents est-ce que eux ils sont mieux est-ce que les hétérosexuels ils sont mieux que les homosexuels non est-ce que franchement parce que franchement dire que les homosexuels sont infâmes alors que chez les hétérosexuels il y a de quoi dire là dessus je peux me permettre quand on voit les viols quand on voit les tortures les violences les crimes les tout ce il y a quoi encore les je sais pas mais ça ça leur touche pas c'est comme les églises c'est comme un prêtre qui s'est fait accuser de viol sur mineur et ça par contre ils en parlent pas et c'est naturel et puis parlons aussi pour eux c'est naturel c'est un viol sur mineur c'est naturel mais à nos mots c'est pas naturel et puis ne parlons pas de la pédophilie ah bah soyons fous de la pédophilie soyons fous aussi et en plus venant de l'église il y a encore un prêtre je sais plus d'où qui vient de se faire juger pour pédophilie alors sur six mineurs bon il faut pas il faut pas dire qu'un prêtre égale égale pédophile c'est pas vrai mais effectivement il y a encore eu un cas voilà il faut arrêter il faut arrêter donc quand je pense qu'ils nous qui nous ciblent alors que chez les hétérosexuels ce sont pas ce sont très très loin des exemples ils sont pires ils sont loin d'être exemplaires non plus aussi c'est clair entre la pédophilie donc le viol les violences et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre la polygamie soyons fous parce que quand on est marié on va pas faire de la polygamie qu'est-ce qu'il y a d'autre encore bref tout ce qu'on veut donc franchement les hétérosexuels je veux bien croire pour eux que l'homosexualité voilà c'est contre nature mais qu'on me fasse pas croire que les hétérosexuels sont des exemples non non parce que là il y aura un problème je crois que le débat il va être long là dessus donc et qu'est-ce que le lionel il en pense là dessus je sais pas pour l'instant je pense qu'il doit l'écouter donc voilà et puis le téléphone est disponible il faut pas l'oublier donc franchement si franchement ils sont très très loin très très moi personnellement je parle de la religion de toute religion confondue ils sont très très loin et comment dire aptes à nous juger à juger les homosexuels alors c'est clair voilà ils sont très très loin ils ont tellement de défauts eux aussi voire pire que les homosexuels ils sont pires ils sont pires alors bien sûr ils vont se mettre et bien sûr ils se servent du sida pour nous mettre plus bas que terre il faut pas l'oublier mais franchement ils sont très il faut pas oublier que le sida c'est pas que les homos qui l'attrapent c'est tout le monde non et en plus comme je disais tout à l'heure les plus qu'ont chopé le sida c'est des hétéros il y a autant d'hétéros il y a un peu plus d'hétéros que d'hétéros non le chiffre c'est un petit peu plus chez les homos que les hétéros mais c'est presque autant donc on verra on va attendre le chiffre 2012 qu'on va avoir en décembre on va voir ce que ça va donner on en débattra le 1er décembre prochain ce que je comprends pas c'est voilà ils sont très très loin d'être exemplaires donc franchement nous juger d'infâme tout ce qu'on veut contre nature regardez-vous avant de nous juger parce que franchement là je m'adresse aux religions regardez-vous franchement il n'y a vraiment pas de quoi être fier et de quoi être d'être de se croire au dessus de tout alors que vous êtes très loin d'être des exemples voilà c'est tout ce que je là dessus j'ai des choses à dire non mais voilà c'est comme c'est comme moi il y a un truc que je comprends pas la bible comment elle s'est faite comment ils l'ont écrite parce que avant que voilà c'est qui qui aurait écrit la bible parce que tu vas pas me dire que si il y a Dieu si il y a Jésus Christ c'est pas lui qui l'a écrite tu vas pas me dire que ça parce que comment ils arrivent à reproduire des prophéties comme ils sont en train de dire comme quoi ils sont en train de retracer sa vie alors qu'ils le connaissent même pas ils l'ont même pas vu en face d'eux alors toujours dans le domaine religion donc comme on le sait tous il y a eu pas mal de manifestations donc au départ c'était avec Alliance Vita qui ont manifesté dans 75 villes de France donc voilà voilà ce que disent Alliance Vita ils ont dit il importe de rappeler que dans une démocratie ce qui compte c'est le vote des citoyens ils se réfugient derrière l'élection du 6 mai 2012 pour faire passer ce projet en force Alliance Vita tient pourtant à rappeler que selon un sondage d'IFOP en septembre 2012 deux français sur trois souhaitent être consultés par référendum alors là dessus il y a encore autre chose à dire un référendum quand j'ai entendu ça il y a deux mois demander un référendum sur la loi du mariage gay il n'y a pas plus grave que ça franchement pour demander un référendum aux français franchement il n'y a plus grave que ça pour réclamer un référendum regardons la crise la crise en France là tout ce qui est le problème européen tout ça ça c'est grave voilà ce qu'on demande en français qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à foutre qu'est-ce que les français ont à foutre à faire un référendum par rapport au mariage gay c'est pas le plus grave et le plus important prioritaire c'est pas le sujet de société le plus important en France qui doit être mis en évidence par référendum franchement il n'y a plus grave que ça comme la crise le référendum moi je suis franchement je suis franchement déboussolé par ça c'est ridicule mais pourquoi un référendum là-dessus il ferait mieux de faire un référendum par rapport à je sais pas il y a plein d'autres choses mais qu'est-ce qui vont nous casser les couilles en parlant poliment sur un référendum pour le mariage au moins gay il ferait mieux d'arrêter leurs alliances avec l'Allemagne avec toutes ces conneries par rapport à la dette par rapport à tout ça la France ils ont déboursé des millions ils ont dépensé des millions à la Grèce et maintenant on se retrouve dans la merde mais ils sont même pas capables de nous aider et ils ont enlevé toutes les frontières mais il faut qu'ils arrêtent Alors Alliance Vita qu'ils ont fait des manifestations toute la semaine du 23 octobre voilà ce que dit un délégué général d'Alliance Vita il dit pour Alliance Vita dont la priorité est d'être solidaire des plus fragiles la question essentielle reste de savoir si l'Etat peut se permettre de bouleverser le couple de parents en supprimant de sa définition la parité homme-femme l'enfant est le premier concerné cette loi instituerait un mensonge d'Etat en faisant croire aux enfants que l'on peut avoir de papa ou de maman est-ce que tu peux me est-ce que tu te souviens du mot d'ordre de la manifestation de Alliance Vita de Bordeaux de Bordeaux et c'est même d'ailleurs partout en France c'est le même et partout en France c'est un papa une maman on ne ment on ne ment pas aux enfants alors mentir en quoi un papa une maman on ne ment pas aux enfants oui et alors oui parce que voilà en fait voilà ce qu'ils veulent dire un enfant est conçu par un père et une mère donc il ne faut pas mentir aux enfants et alors est-ce que c'est un crime si un homme gay et une femme lesbienne peut être parent non ça fait un papa et une maman dans ce cas on ne va pas mentir aux enfants ça ne changera pas la sexualité des parents ce que je sache il faut arrêter les conneries donc un papa gay et une maman lesbienne peuvent avoir un enfant et alors qu'est-ce que ça fait et alors on ne ment pas aux enfants ben non ça ne change rien mais je suis désolé mais je ne comprends pas ça ne change rien je ne vois pas non mais c'est vrai qu'on se demande où c'est qu'ils ont été chercher un truc pareil Alliance Vita sachant que la plupart la plupart des personnes qui étaient là lors des manifestations c'est des homos et des lesbiennes ils sont contre le mariage gay mais ils se la plupart c'était des homos et des lesbiennes et si tu remarques bien à chaque rassemblement d'Alliance Vita c'est que des homosexuels qui y sont et des lesbiennes faisons un autre détail prenons un voilà est-ce qu'un enfant parce qu'il ne faut pas oublier un détail un enfant qui est dans une famille d'accueil la famille d'accueil n'est pas forcément c'est pas son père et sa mère biologique c'est clair donc est-ce que franchement dire qu'un enfant dans une famille d'accueil entre un homme et une femme est-ce qu'il sera est-ce qu'il sera beaucoup plus heureux parce qu'il y a un homme et une femme que deux hommes où est la différence là-dedans et bien moi je peux te dire c'est même pas son vrai père et sa vraie mère je peux te dire que étant ayant vécu en famille d'accueil je veux dire que le problème il est le problème il n'est pas là c'est que ça dépend ça dépend de la de la patience de la famille d'accueil et l'histoire de c'est vrai que nous le lors de lors qu'on a été placé en famille d'accueil le problème de sexualité ne s'est pas passé ne s'est pas posé parce qu'on en a on ne voulait pas on ne voulait pas en entendre parler et la famille d'accueil ne voulait même pas en entendre parler parce que problème sexuel les trucs machin comme ça voilà ils ne voulaient même pas en entendre parler parce que c'est des trucs qui sont imaginés mais ça pourrait être imaginé et je me demande les Allianz Vita ce genre de truc d'association en plus c'est une asso Allianz Vita qui se disent en faveur du mariage homosexuel et qui font des manifestations contre alors si je me réfère alors j'aimerais bien savoir si je me réfère bien où ils sont si je me réfère bien aux attaques d'Allianz Vita eux ils attaquent clairement et fermement un enfant ne peut pas être élevé par deux papas ou deux mamans eux c'est leur principe c'est à dire que deux papas pour eux c'est inconcevable et deux mamans c'est inconcevable voilà ce qu'Allianz Vita attaque oui c'est sur l'homoparentalité le problème c'est qu'ils se disent que si ils acceptent le mariage gay le mariage homosexuel automatiquement l'adoption sera acceptée alors et le problème il est là alors faisons un autre débat parce qu'il n'est pas marqué un enfant dans ce cas n'a ni de papa ni de maman ni un papa et une maman mais uniquement ou une maman ou un papa est-ce que c'est contre nature là je comprends pas le sens de ta question c'est très facile là l'attaque de l'Allianz Vita ils attaquent deux papas ou deux mamans pour eux un enfant doit être élevé par un papa et une maman qui veut dire des hétéros pas forcément mais pour eux ils veulent un papa et une maman prenons un exemple un parent décède dès la naissance une mère parce que beaucoup c'est souvent les mères ça arrive que des mères meurent à la naissance le papa décide de d'élever seul son enfant sans vouloir trouver une autre femme est-ce que c'est contre nature bah non bah justement c'est pas indiqué bah non bah oui mais s'il faut un papa et une maman et s'il y a un des parents décède ça fait quoi et que ce qu'on appelle les parents isolés oui voilà le père isolé la mère isolée selon le c'est bizarre ce que je trouve étonnant ça n'a pas été du tout évoqué ça mais non parce que pour eux ça ne rentre pas en ligne de compte et bien pourtant ça l'est parce que quand on dit un papa et une maman c'est les deux oui voilà mais ils se sont basés sur le couple contre l'homoparentalité là-dessus ils sont pour le mariage gay mais ils sont contre l'homoparentalité oui mais ça fausse complètement leur truc parce que eux ils veulent un papa et une maman mais alors il y a un problème s'il y a uniquement un papa ou uniquement un maman qui élève leurs enfants ça fait quoi alors il n'y a pas le papa et la maman je vois pas où est le problème là le problème c'est qu'en fin de compte c'est que ce système là il est faux puisque la campagne est complètement faussée est-ce que tu peux me parler de ce que tu as vu à Bordeaux avec Allianz Civita toi tu l'as vu en direct je l'ai vu en direct alors est-ce que est-ce que tu peux m'en parler vite fait de ce que tu as vu de ce que tu as vécu de ce qui a été dit est-ce que tu peux ben l'heure l'heure où j'étais sur la place Péberan à Bordeaux Saint-Projet Saint-Projet sur Bordeaux excusez-moi le problème c'est que les les Allianz Civita est arrivée à partir de si je ne me trompe pas 10h du matin du matin et ont commencé à distribuer des tracts justement avec leur slogan un papa une maman alors est-ce que c'est vrai cette histoire de pétition soit disant oui ça a été ça a été tourné qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont distribué des tracts ils ont distribué des tracts et ont invité les gens à rejoindre et à signer la pétition en gros de 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 contre l'homoparentalité en gros d'adhérer à leur mouvement et plus on est de fous plus on rit quoi voilà et en fin de compte est-ce que est-ce que tu as vu un petit peu à quoi ressemblait le tract non j'ai pas eu l'occasion de le voir mais voilà parce que bon il y a eu quelques petits quacks différemment mais ça n'a rien à voir par contre sur la place Saint-Projet ils étaient bien entourés de flics quand même mais puis forcément c'est une manifestation déclarée c'est une manifestation déclarée que le boy ou non mais donc il y avait quand même ouais une bonne centaine de flics quand même autour ça m'étonne pas et le bar et le le restaurant qui était juste parce qu'ils étaient juste pile sur la place Saint-Projet en face du restaurant alors une autre question j'ai une question qui me turlupine de suite et là je veux le savoir tout de suite y a-t-il eu des associations LGBT qui ont assisté à ça pour contrer ça aucune aucune donc les associations LGBT à Bordeaux n'ont pas agi aucune aucune ils n'ont rien fait aucune il y avait aucune association LGBT si si je dis une connerie il y a juste une association LGBT c'est la maison des femmes qui était présente il y avait quelques membres de l'association la maison des femmes sur Bordeaux qui étaient présentes mais en fin de compte ils se sont fait éjectés par les flics parce qu'ils commençaient à revendiquer le problème est-ce que comme à Nantes et à Marseille est-ce qu'il y a eu deux hommes et deux lesbiennes qui se sont embrassés en pleine manif de Bordeaux il y a deux hommes qui se sont embrassés sur en pleine manif et l'adjoint du maire de Bordeaux est venu en personne les féliciter justement par rapport à leurs gestes parce qu'ils commencent l'adjoint du maire a félicité les deux hommes pas mal ça tu sais qui c'est l'adjoint au maire non je sais plus tu sais pas qui c'est c'est une un ou une je crois que c'est une sur Bordeaux d'accord je crois que c'est une mais j'en suis pas sûr je voudrais pas dire de Connery d'accord exceptionnellement et voilà ça m'a et c'était mais en fin de compte le responsable d'Allianz Vita qui était justement là de la manif alors justement il a fait une gueule alors justement un petit débat vite fait sur cette histoire de lesbiennes et d'homo qui s'embrassent en pleine manif d'Allianz Vita il faut se rappeler qu'à Nantes si j'espère que je me trompe non c'était pas à Nantes ça c'était le deuxième il me semble que c'était à Lyon ou Marseille c'était un des deux il y a eu deux lesbiennes qui se sont embrassées en pleine manifestation d'Allianz Vita et ça a fait le tour du monde c'est à Lyon c'est une photo qui a fait le tour du monde voilà déjà première action parce que les deux lesbiennes ont été interviewées ils ont dit elles ont été traitées de dégueulasses forcément dégueulasses je vois pas ce qu'il y a de dégueulasse parce que les deux lesbiennes s'embrassent maintenant si je dois faire mon opinion là-dessus il y a il y a pour moi le pour et le contre c'est à dire au niveau du pour on assume ce qu'on est deux femmes qui s'embrassent il n'y a rien de mal et pour non ça passe beaucoup mieux que deux mecs non je suis d'accord mais deux femmes qui s'embrassent voilà il y a le côté il y a le côté militant en disant voilà nous ce qu'on veut c'est d'assumer qu'on accepte tel qu'on est maintenant je vois là-dedans un côté négatif un côté médiatique c'est à dire que ce que je trouve pour moi désolant c'est que faire passer sur le côté provocation chose que je déteste je vous le dis franchement la provocation c'est pas la provocation qui résout tout et le côté médiatique c'est à dire faisons ça devant tout le monde et puis ça a bien marché le pire c'est que ça a marché médiatiquement ça a été popularisé partout il y a eu celui de Nantes il y a eu celui de lesbienne ça a été médiatisé partout hurrah ils ont réussi leur exploit maintenant moi je veux bien mais ouais mais moi je me pose la question moi la question que je me pose c'est pourquoi ils les ont traités de dégueulasses alors qu'ils sont qu'ils sont d'accord ils sont d'accord pour le mariage homosexuel entre deux hommes et deux femmes et ils sont contre l'homoparentalité là je vois pas le rapport bah si c'est normal le message c'est accepter tel qu'on est oui non mais on est deux lesbiennes par rapport à Alliance Vita le problème il est là ah oui non c'était plus sur l'homoparentalité Alliance Vita c'était pas sur le mariage gay je tiens à le préciser non mais c'est ce que je te dis ils sont d'accord pour je suis pas sûr je suis pas sûr l'Alliance Vita c'est quand même un mouvement religieux donc de me dire donc franchement de me dire qu'Alliance Vita et pour le mariage gay il y a un problème et bah figure-toi qu'il y en a qui font partie d'Alliance Vita qui sont pour le mariage homosexuel pour le mariage homo mais qui sont contre l'homoparentalité oui mais moi je dis franchement que des religions si on réfère à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'histoire de l'homosexualité dans les religions l'homosexualité c'est infâme c'est tout ce qu'on veut donc déjà au moins il y a un truc qui cloche non mais voilà je me demande comment ça ça a pu se faire ça a pu se créer un truc comme ça or que pour les homos que pour eux les homosexuels sont des infâmes des dégueulasses des erreurs de la nature je vais appeler ça comme ça le problème il est là c'est que pour eux que pour eux les homos que ça soit hommes femmes femmes oui hommes femmes trans le monde LGBT pour eux c'est des c'est des c'est des animaux c'est des reclus c'est des voilà le problème il est là et ils sont ils sont pour le mariage homosexuel mais ils sont contre l'homoparentalité je comprends pas là là il y a un truc que je comprends pas il faut qu'on m'explique alors c'est justement ça c'est alors justement parce que ça c'était Alliance Vita mais pour le concernant le mariage gay c'est une autre c'est un autre mouvement qui attaque direct eux qui attaquent le mariage gay c'est Sivitas oui Sivitas alors Sivitas ça va pas tarder c'est dans je casse une semaine dans 15 jours 15 jours oui c'est un dimanche par contre ils vont faire une manifestation un dimanche le 18 novembre manifestation nationale pour défendre le mariage alors j'ai comme par hasard c'est à Paris alors j'ai un tract qui dit aujourd'hui le mariage homo demain la polygamie stop le mariage un homme plus une femme voilà donc ça c'est la petite brochure donc l'institut Sivitas parce que c'est pas une association donc a lancé une campagne contre le mariage et l'adoption homosexuelle afin d'influencer les parlementaires à mener dans les prochains mois à débattre et voter une loi en ce sens alors voilà ce qu'ils ont marqué Sivitas qui a dit nous avons 6 mois pour réinformer l'opinion publique mobiliser les français jusque dans la rue influencer un grand nombre de députés et sénateurs jusqu'à faire échec au projet de loi pour l'instant ils y sont presque ils y arrivent pour l'instant ils y sont gagnants je tiens à vous dire mais il y a un kissime qui est prévu il y a un truc qui est prévu il y en a plusieurs kissines pour Bordeaux j'en parlerai tout à l'heure j'ai pas toutes les dates de la France mais il y a des kissines qui sont en train de se mettre en place petit à petit je le confirme contre ça justement contre Sivitas voilà et d'ailleurs je tiens à préciser donc l'institut souhaite un vrai débat sur le sujet compte sur l'appui des maires des petites communes rurales non étiquetées ce qui légitime leur action c'est qu'il existe un lobby homosexuel un lobby aïe 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 un lobby bref qui a ses entrées dans les médias dans les partis politiques et qui veut imposer son modèle on est un lobby et des modèles donc estimons alors là ce qu'ils disent aussi estimons qu'il existe une proportion importante de l'opinion publique qui s'oppose à ce projet de loi il a fait état de la privation du droit des français à s'exprimer sur le sujet et mis en avant l'intérêt supérieur de l'enfant que nous considérons menacés par un tel projet les enfants sont menacés bref on va dire beaucoup de choses après alors ils ont fait une campagne leur budget le budget de leur campagne coûte 100 000 euros super 100 000 euros pour ça un million de tracts montrant alors ça il faut qu'on en parle un million de tracts qui montrent la photo de deux manifestants défilant les fesses nues lors d'une gay pride et barré d'une question confierez-vous des enfants à ces gens là ceux qui seront distribués au grand public alors revenons sur cette histoire de tracts ceux qui sont habillés en cuir c'est ceux qui sont ces deux personnes là gay pride qui sont habillés en cuir avec les fesses nues confierez-vous à ces gens là alors là il y a clairement quelque chose à dire ils se sont ils ont pris une image par facilité en disant voilà c'est une image la plus choquante c'est peut-être choquante qui pourrait être choquante c'est peut-être choquant mais les homosexuels ne sont pas tous comme ça oui non mais c'est ça le problème ils sont pas tous travestis déguisés string paillettes voilà eux ils ont pris l'extrême et donc ils ont pris pour moi la facilité et en fin de compte la photo des deux hommes qu'ils ont pris tu sais qui c'est ? tu sais ce que c'est ? c'est deux militaires oui mais je me souviens plus on les avait vus à Paris en plus ouais c'est deux militaires c'est deux militaires d'une base je sais pas laquelle mais c'est c'est des militaires qui se sont non mais ils ont quand même du culot ils ont eu du culot à prendre deux fesses nues voilà deux gays habillés en cuir franchement est-ce que tous les homos est-ce qu'ils ont été voir un million est-ce que dans la gay pride de Paris est-ce que un million les un million de gays qui ont été là ont été habillés en cuir et les fesses nues ? non parce qu'ils étaient quoi ? ça c'est le premier point ceux qui étaient habillés avec les fesses nues comme ça ils étaient quoi ? six ? une dizaine pas plus ça c'est le premier point deuxième point est-ce que tous les homos s'habillent en cuir se travestissent se mettent des pérennistes sont des folles est-ce que oui ou non tous les homos sont comme ça ? ça c'est le deuxième point donc il faut vraiment arrêter de trouver la facilité de passer par les extrêmes pour dire aux gens voilà les homos à qui vous allez confier vos gens non eux ils ont pris pour moi cette facilité là pour dire les homos sont comme ça ne confiez pas à vos enfants à ces gens là je trouve ça vraiment bas et lâche d'avoir d'avoir mis cette image d'homosexualité comme ça en SM non mais c'est quand même grave quoi ouais non mais c'est abusé non franchement c'est vraiment abusé et je d'un sens je comprends mieux pourquoi maintenant l'homophobie continue et c'est pas fini c'est que le début oui voilà le problème il est là c'est que c'est que c'est avec en parlant vulgairement et là je vais être vraiment vulgaire c'est avec des connards pareils que les homos les homos sont mal vus et que qu'ils ne se font même pas respecter et que l'homophobie existe encore parce que en fin de compte le problème de Civitas c'est que les trois mots fondamentaux de la France c'est liberté, égalité, fraternité et eux ils ne le respectent même pas le problème il est là c'est que les religions ne le respectent même pas ils dé ils déforment les propos de ce que des définitions de ces mots là alors voilà il est là le problème voilà ce qu'est donc ils organisent une manifestation nationale je précise ils invitent tous les français opposés à un tel projet de loi qui sera organisé à Paris le 18 novembre l'institut Civitas revendique 1200 adhérents quand même c'est méchant ce que je vais dire mais pourvu que ça se plante leur machin ils ont quand même 1200 adhérents et un réseau de sympathisants d'environ 100 000 personnes est-ce que c'est vrai ? je n'en sais rien 100 000 je n'en suis pas sûr alors après leur pétition dérange effectivement parce que bah oui forcément ça a coûté très cher et puis je peux vous dire que c'est pas fini et puis ils vont avoir pas mal de problèmes encore ah mais je crois qu'à mon et qu'est-ce qu'ils font les centres LGBT pour ça ? alors justement c'est une bonne question alors SOS Homophobie ils ont porté plainte il n'y a pas longtemps contre un magazine qui ont publié justement bah de ces deux personnes qu'une eue tout ça avec les détruits de Civitas SOS Homophobie a porté plainte moi ce que je trouve désolant c'est qu'ils ont porté plainte heureusement il vaut mieux tard que jamais mais ils l'ont fait tard oui voilà ils auraient dû le faire une fois que ouais mais bon la publication elle a été faite tard aussi parce que franchement c'est pas le magazine qu'il faut attaquer c'est Civitas et oui franchement il y a discrimination oui mais non ils peuvent pas les attaquer directement les discriminations je suis désolé les discriminations sont punissables par la loi oui mais ils sont obligés de se retourner par les éditions parce que les éditions ont accepté de publier cette photo je suis d'accord sur un principe ils sont obligés et ils ont porté plainte contre Civitas non mais je suis et les éditions se retournent contre je n'ai pas encore vu de plainte contre Civitas je n'ai pas encore vu j'ai vu une plainte contre un magazine de la part des SOS homophobie moi ce que je trouve bizarre moi personnellement il n'y a aucune plainte contre Civitas aucune c'est qu'ils le cherchent aussi personnellement j'ai essayé de voir partout à droite à gauche est-ce que les associations LGBT agissent par rapport à Civitas à la fois oui et à la fois non ah non c'est-à-dire ah non puisqu'ils n'ont pas porté plainte contre eux le oui parce qu'ils s'imaginent que des Kissines vont va faire va contrer Civitas non c'est très insuffisant malheureusement ça va rien changer ça va rien changer du tout et les Kissines on en a vu plein on connait c'est pas les Kissines qui vont arranger ça va rien changer ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a aucune plainte contre Civitas pour injures et discrimination homophobe là je trouve ça un peu bizarre mais ils se retournent contre le journal oui non mais le journal ça n'a rien à voir moi je parle de Civitas par rapport à oui non Civitas voilà et moi je trouve ouais mais c'est pas une association ils peuvent pas c'est un mouvement c'est pas une raison c'est pas une raison mais je trouve ça bizarre normalement oui non je trouve ça bizarre je veux bien croire qu'il y a la liberté d'expression ça existe mais il y a des limites à ne pas dépasser c'est clair j'ai plein de choses je vais pas vous dire oui bon Civitas par rapport à Bordeaux il va y avoir on va dire on va dire une contre manif Civitas c'est à dire c'est même pas une association LGBT qui organise ça je l'ai reçu en plus par Facebook je remercie d'ailleurs ces gens là c'est Dresscode qui m'a envoyé Dresscode qui m'a envoyé un message sur Facebook Dresscode de Bordeaux qui m'a affirmé que le 8 décembre prochain il va y avoir une contre manif un Kissine contre l'homophobie à Bordeaux j'ai pas l'adresse par contre parce qu'il faut attendre un petit peu pour l'adresse mais parce qu'ils en savent rien encore pour l'instant ils sont pas trop sur du lieu donc c'est lui décembre qui va y avoir d'ailleurs d'ailleurs moi je l'ai remercié et s'ils peuvent faire beaucoup de choses contre ça ça sera bienvenu j'espère qu'en tout cas ça va marcher on va voir ce que ça va donner j'en informerai dans les samedis suivants pour la manif à Bordeaux j'en informerai dans les prochains samedis le truc exact avec le lieu et que si il y a d'autres villes qui nous écoutent c'est essayer de faire la même chose voilà que ça soit que ça soit national que ça soit voilà alors que là on a parlé du mariage on a parlé civitas mais troisième problème il y a une autre manif j'en ai parlé tout à l'heure faut pas oublier qu'il y a 129 parlementaires UMP qui se sont rassemblés mobilisés contre le mariage et l'adoption homoparentale et là il y a une troisième manif qui est prévue au programme parce que là on a eu Alliance Vita en octobre on va avoir civitas en novembre et ce n'est pas fini et en janvier il va y avoir les maires UMP qui vont manifester dans la rue pour retirer le projet contre le projet de loi à l'Assemblée nationale alors franchement quand j'ai vu ça j'ai été scotché je me dis merde ils vont pas s'y mettre aussi pas eux et ben si c'est prévu au programme les maires UMP vont aussi manifester dans la rue contre le mariage et c'est prévu en janvier n'importe quoi non mais ils sont graves et conclusion de tout ça donc avec toute la pression donc c'est vrai que le gouvernement actuel est sous pression absolue par rapport à tout ça ils ont par ailleurs repoussé les projets de loi au départ ça devait être le 31 octobre au conseil des ministres et ça devait être fin décembre début janvier pour l'Assemblée nationale ils ont tout repoussé ils ont repoussé de un mois non ça devait être fin décembre apparemment il me semble qu'au départ c'était fin décembre pour le mariage homosexuel et ça a été repoussé d'un mois en janvier 2013 alors s'ils sont sous pression en plus alors d'aujourd'hui chose que je vais vous évoquer parce que je vous signale que ça a été euh ah oui parce qu'il y a aussi ce petit truc là qu'il va falloir que je vous dise par rapport au PS parce que le PS n'a pas été si pour que le mariage il y a il y a quand même certaines infos qui sont assez bizarres et inquiétantes donc est-ce que je peux trouver voilà euh non c'est pas celui-là euh c'est 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 voilà alors en fait le titre c'est carrément le PS a peur du projet a-t-il peur du projet de l'eau alors en fait c'était début de semaine début de cette semaine Nicolas Domenac qui a fait trembler les défenseurs du mariage pour tous voilà ce qu'il a dit c'est très mal barré ça a l'armé style sur le plateau de la nouvelle édition présent au congrès du PS le week-end dernier le directeur adjoint de la rédaction de Marianne a rencontré une gauche démobilisée sur le projet de loi de mariage plus particulièrement sur la réforme de l'adoption euh donc Nicolas Domenac précise ses propos le doute semble venir des élus de zones non urbaines citation qui dit les élus de province émettent plus de réserve car leur électorat est davantage marqué par l'influence catholique beaucoup souhaitent abandonner alors ça c'est très inquiétant à entendre et dans les coulisses pourtant l'optimisme l'optimisme se craquelle voilà ce que des élus m'ont dit en 1981 on avait faim là on a peur poursuit Nicolas Domenac et la crainte gagne les plus hautes sphères du parti certains ténors du PS sont inquiets confirme le journaliste donc qui dévoilait aussi dans sa chronique que des conseillers éliséens avaient interpellé François Hollande sur le risque que représentait le projet de loi voilà ce qui a marqué attention on va au casse-pipe il faut être il faut peut-être s'arrêter là dessus stopper tout il y en a certains qui veulent carrément arrêter oui ils veulent carrément l'arrêt complet du projet alors c'est une annonce qui a été faite il y a deux jours je ne sais pas si je ne sais vraiment pas si ça va aller au bout est-ce que ça va être présenté à l'Assemblée Nationale maintenant lors d'aujourd'hui on ne sait pas moi je pense que le gouvernement ira jusqu'au bout parce qu'en fait ils sont partagés à les députés qui sont fébriles le gouvernement quoi qu'il en soit eux veulent aller au bout du projet il n'y a pas photo là dessus ils sont partagés en plus au PS donc c'est pour vous dire est-ce que ça va passer à l'Assemblée Nationale moi franchement j'ai un gros doute je pense même et je dirais même plus est-ce que les 300 députés du parti socialiste vont voter pour le projet de loi du mariage ça je ne sais pas ça c'est la grosse question qu'on se pose est-ce que les 300 députés du PS vont tous voter pour bah s'il y en a qui sont partis déjà côté UMP parce que quoi qu'il en soit tous les UMP et toute la droite va voter contre ça il n'y a pas photo ah bah ça c'est sûr maintenant tout va se tout va se comment vous dire ça tout va se tout dépendra des députés PS alors si les 300 députés PS voteront ce projet donc le projet de loi passera mais s'il y a des députés PS parce qu'on va pas me faire croire que les 300 députés PS qui sont tous pour l'homosexualité moi j'y crois pas or il y en a beaucoup qui sont homophobes je me demande s'il n'y a pas certains du PS qui sont pas homophobes je me pose la question qui sont peut-être homo tout court qui sont fébriles et certains en plus sont fébriles au projet de mariage gay mais ils ne sont pas fébriles au mariage gay mais il y a certains du PS qui sont fébriles à l'homoparentalité oui voilà donc c'est encore pire ils sont peut-être homo tout simplement et troisième point ils sont n'importe quoi les 300 sont pas tous homos bref on s'en fout c'est la vie privée des gens ça on n'a pas à dire que si on est homo on est hétéro chacun sa vie privée bon bref moi ce que je veux dire c'est que les députés PS pour moi ça dépend de trois choses est-ce que les 300 vont voter est-ce que certains sont pas homophobes ils vont pas faire contre le mariage gay et est-ce que certains il y en a certains qui de toute façon sont fébriles à l'homoparentalité donc pour moi j'ai un gros doute qu'il y aura 300 votes pour avec le PS je reste sur ma fin je sais pas je ne suis pas convaincu personnellement que les 300 députés PS vont voter le mariage gay moi je suis vraiment pas convaincu on verra bien de façon on verra bien on va on va pas commencer à annoncer des pronostics là dessus ah si je fais des pronostics si si non mais bon de toute façon on peut après c'est c'est chacun son opinion mais bon moi je ça passera pas ah mais ça c'est encore autre chose tu fais pas de pronostics et tu viens de dire que ça passera pas non mais moi je te dis clairement c'est sûr que ça passera pas parce qu'ils vont jamais vouloir ils vont tous ils vont tous se rétracter au dernier moment alors justement le parti socialiste est-il vraiment tous pour le mariage homosexuel alors j'ai un petit peu d'histoire sur le parti socialiste par rapport au mariage homosexuel c'est un truc très intéressant que j'ai trouvé donc tous les 15 ans un peu en avant lorsqu'en 1982 l'homosexualité ne fut plus considérée comme un délit pénal il faut le souligner il est encore inconcevable qu'une union entre deux personnes de même sexe puisse être reconnue en 1999 le pacte civil de solidarité fut adopté personne ne pouvait imaginer qu'un jour le mariage homosexuel serait envisagé en France donc de loi coulée sous les ponts nous avons assisté à une accélération de l'évolution des mœurs le pacte a fait évoluer le regard de la société sur les couples homosexuels et ça c'est comment Catherine Tasca aujourd'hui elle est sénatrice des Yvelines elle était en 1998 présidente de la commission des lois de l'Assemblée et avait porté la proposition de loi sur le pacte avec Jean-Pierre Michel et Elisabeth Guigou mais pendant les débats sur le pacte tous trois tenaient des propos ambiguës voire opposés au mariage ou à l'adoption pour des couples homosexuels voilà ce qui a été dit le pacte n'est pas un mariage bis logique c'est pas un mariage c'est une union civile il n'est pas le mariage des homosexuels il n'est pas une attaque contre la famille assurée Mme Tasca aujourd'hui elle explique que ses propos sont une photo de l'état de la société en 1998 le débat sur le mariage gay n'aurait certainement pas été possible à cette date Mme Guigou aujourd'hui députée de la Seine-Saint-Denis affirme qu'elle qu'il n'est pas question ni aujourd'hui ni demain que deux personnes physiques du même sexe quel que soit leur sexe puissent se marier donc à l'époque elle était pour le Pax aujourd'hui elle n'est pas du tout pour le mariage c'est pas mal non mais voilà le problème il est là c'est que tous ceux qui étaient d'accord pour le Pax sont contre le mariage alors M. Michel aujourd'hui sénateur de Haute-Saône et rapporteur au Sénat du projet de loi sur le mariage pour tous pour sa part déclarée en 1998 qui ne servirait à rien pour le couple homosexuel de singer le couple éthérosexuel qui pour moi reste fondé sur l'altérité des sexes et auquel seul le mariage doit être ouvert donc comment explique-t-on ce discours de l'époque il fallait rassurer en disant qu'il n'était pas question d'adoption donc voilà ça c'était par rapport au Pax toutefois M. Michel qui s'est prononcé pour l'adoption et un renforcement du Pax dès 1998 estime aujourd'hui que le texte sur le mariage homosexuel ne va pas au bout de la logique qui serait de prévoir toutes les possibilités d'enfants si l'on parle de mariage il faut régler complètement la question de la parentalité sinon c'est un texte boiteux qui répond à des revendications d'égalité et des droits d'où ça remet en cause tout ce que je viens de dire est-ce que le PS va voter le projet voilà avec ça à méditer réfléchissez avec ça ça fait réfléchir ça fait ça met des doutes quand même à la complètement voilà donc en gros on a fait pas mal débat on va espérer que le mariage on sait pas où est-ce que ça va mener mais les assos LGBT j'espère qu'ils vont réagir un petit peu plus vite que prévu déjà la critique à dire aux assos LGBT vous avez été trop confiant vous avez été trop vite vous avez crié victoire trop vite tant que la loi n'est pas passé rien n'est acquis et c'est pas une victoire maintenant autre chose que j'aimerais bien c'est que j'aimerais bien surtout que les assos LGBT s'unissent s'unissent tous contre Civitas et Alliance Vita et même contre les meilleurs UMP qui font des horreurs contre les homosexuels ça parce que c'est pas possible troisième point que je voudrais souligner je voudrais quand même féliciter qu'autre chose parce que je critique les assos LGBT mais je vais continuer là dessus parce que qui c'est qui fait les kissings à l'extérieur qui c'est pas les assos LGBT c'est des personnes des citoyens homosexuels des citoyens français qui sont homosexuels oui c'est des homosexuels qui sont qui qui voilà qui organisent des manifestations et souvent ce sont pas des associations LGBT ils organisent des manifestations des kissings contre l'homophobie des kissings en faveur du mariage gay des kissings en faveur d'homoparentariété donc des gens citoyens français militants qui vont dans la rue pour faire pour organiser ces manifs d'abord je trouve ça courageux et je félicite tous mais franchement c'est quand même malheureux que ce soit eux qui fassent et pas les assos c'est clair bref donc moi je trouve ça vraiment dommage bref d'empêche bravo pour moi parce que j'ai vu certaines vidéos j'ai vu Grenoble j'ai vu certaines j'ai vu certaines vidéos auxquelles il y a eu des kissings il y en a eu certaines des kissings là et puis il y en aura d'autres il va y en avoir plein d'autres en novembre et décembre c'est pas fini il y en aura plein d'autres continuez moi ce que je leur dis comme message continuez ne lâchez rien continuez à vous battre continuez à faire vos droits de montrer qui nous sommes nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des attardés nous sommes des gens des êtres humains qui comme tout le monde voilà nous sommes pareils nous sommes tous nous ne sommes pas différents nous sommes tous pareils nous sommes à la fois des hommes et des femmes nous ne sommes pas des des déchets de la société voilà c'est ça qu'il faut dire il ne faut rien lâcher il faut continuer jusqu'au bout les kissings je suis pour j'espère que vous allez jusqu'au bout je ne sais pas si ça va avoir un impact sur sur les manifs de Civitas mais il faut se faire entendre il faut continuer à à se battre et se dire voilà nous sommes là nous existons et puis notamment par rapport à l'égalité des droits pour tous les droits de l'homme l'article 1 l'a bien dit nous sommes tous nés libres et égaux en droit voilà ça je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme phrase et qui résume toute l'histoire retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini